C'est bon. Si c'est ça, je vous propose de démarrer tout de suite en vous souhaitant la bienvenue à cette huitième conversation et en passant la parole à Béatrice Oxen qui, chez nous, a la responsabilité de la mise en œuvre de ces temps de conversation. Béatrice, c'est à toi. Merci. C'est parti pour la huitième conversation. Huit, c'est deux fois quatre. Et pourquoi deux fois quatre ? C'est parce qu'on fait le tour des quatre ateliers. On a fait la première année et on termine la deuxième année où on parcourt nos ateliers. Donc, aujourd'hui, c'est l'atelier Fédérer les acteurs et on va s'attarder sur la question de la ou des maisons du projet et plus particulièrement des espaces pour faire la vie d'ensemble. Donc, peut-être rappeler justement la précédente de cet atelier-là, c'était la quatre et on avait exploré les questions des démarches partagées de projet pour garantir la qualité des réalisations. Donc, cette fois, les espaces, au sens de l'art du terme, qui permettent ce partage, le faire ensemble, avec des pistes comme inventer ces lieux d'échange, imaginer des parcours de découverte, créer des plateformes collaboratives. On va avoir quelques exemples dans notre panorama et notre fragment et aussi, évidemment, avec l'intervention du grand témoin. Je te repasse la parole. Voilà, donc, le programme, pour ceux qui découvrent notre format, il y a toujours un grand témoin, donc je le présenterai tout de suite après. Et puis, deux séquences qui viennent toutes les trois du terrain, deux panoramas qui sont des extraits avec des témoignages de gens qui vivent la thématique sur le terrain. Et puis, un fragment, donc un peu un zoom sur une situation observée. Et là, excusez-nous du peu, mais pour une fois, on va se regarder nous-mêmes pour vous faire partager notre démarche de projet et le projet en cours de Maisons des Territoires du Nord. Alors, le grand témoin qui est invité a d'abord une présentation initiale de son propos et puis je l'inviterai dans les échanges après chacune des présentations pour qu'il nous aide à construire un peu ce dialogue, même si on est pour les indistances et on espère d'ici la fin de l'année vous recevoir dans nos lieux pour faire vivre ça de manière plus amicale et conviviale. Alors, Philippe Prost, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quand même un architecte que vous avez pu croiser, au moins dans les dernières grandes revues d'architecture, parce qu'il est quand même détenteur du Grand Prix National de l'architecture. Et puis, Philippe, il s'est frotté au territoire des Hauts-de-France à travers trois opérations dont il nous parlera et qui font écho quelque part à la thématique. Je vais citer la première fois où je t'ai croisé, Philippe, tu n'étais pas là, mais c'était autour de la réalisation de l'anneau de la mémoire, tu as fait une entrée fracassante dans la région avec le bel emblème que tu as produit. Et puis après, on s'est dû sur un concours d'architectes pour réhabiliter, réinventer le palais de la bourse à Lille, donc la chambre de commerce. Et puis, le troisième item qui t'a ramené dans la région, c'est le bassin minier, le bassin minier UNESCO, pour lequel tu as porté une attention toute particulière et tu accompagnes encore la mission bassin minier sur les enjeux UNESCO. Et tu as été l'architecte qui a produit la Cité des électriciens, espace d'interprétation de ces territoires. Peut-être juste préciser que, comme d'habitude, si vous avez des questions à poser, vous les mettez sur le fil de conversation, je les regroupe et on y reviendra dans les temps d'échange. Alors, Corinne Créqui sera invitée pour le premier panorama sur REM, avec un regard sur une stratégie très engagée politiquement pour une participation citoyenne. Donc, elle nous expliquera comment les choses se sont montées sur REM, territoire minier aussi. Et puis, j'ai demandé à un ami du CUE, le professeur Mélier, Francis, d'être à nos côtés, parce que c'est un homme de terrain. C'est un scientifique éprouvé, surtout un pédagogue. Donc, cette question de faire pédagogie avec notre société nous paraissait essentielle. Donc, Philippe, je vais te donner tout de suite la main pour que tu introduises un peu le propos que tu as appelé Tisser des liens. C'est toi qui as choisi le titre, mais alors vraiment, il nous va comme un gant. Merci, Benoît. Oui, j'ai choisi ce titre parce qu'il me semble parler de tout ce qui gravite autour, dedans et à l'intérieur de l'architecture et de toutes les relations que l'architecture est capable d'établir. Je l'ai dit dans mes quelques lignes d'introduction. Pour moi, l'architecture, c'est d'abord l'art de transformer le réel. Et ce faisant, c'est aussi l'art de transformer le monde pour y accueillir la vie, tout simplement. Et ça, c'est très important. Et cette architecture, c'est la manière dont je la conçois. Elle doit tisser des liens, évidemment, entre l'espace et le temps, entre les sites et les époques. Mais aussi, elle doit voir le déjà là comme une sorte d'œuvre source, mais aussi une œuvre ouverte. Et finalement, comme une ressource, tout simplement, dans laquelle l'architecte, les architectes, les urbanistes, les paysagistes, tous vont pouvoir puiser pour renouveler sans rompre les liens d'un territoire. J'ai du coup choisi trois exemples, comme tu l'as rappelé, Benoît, qui sont des exemples du travail que j'ai pu mener dans la région autrefois appelée Nord-Pas-de-Calais, qui correspondent aussi à une forme d'emboîtement des échelles et d'emboîtement des temporalités. Le rapport entre les échelles et les temporalités, c'est toujours extrêmement fécond. Et pour moi, ainsi, l'architecture, c'est un peu comme une langue avec des lettres, avec lesquelles on forme des mots, des mots avec lesquels, et une grammaire avec lesquels on va former des phrases. Et cette langue, elle se renouvelle sans cesse, et elle est pourtant, d'une certaine manière, si elle est bien partagée, en quelque sorte immuable. Elle se renouvelle sur elle-même sans rompre avec ce qu'elle est, sans perdre ses racines. Donc, c'est tout à fait première image. Pourquoi cette première image de la vieille bourse à Lille ? D'abord parce qu'elle montre que l'architecture, c'est le réceptacle de la vie, avant toute chose. Même si souvent, les architectes aiment bien les photos où il n'y a pas un être humain et même pas un chat qui passe, l'architecture, c'est fait pour toutes et tous, et c'est fait pour y vivre toutes sortes de moments. Et là, on voit ces personnes qui dansent. Et je vous invite évidemment à regarder la qualité de l'architecture de la vieille bourse. Pourquoi je vous invite à la regarder ? Parce que tout simplement, le premier projet dont je vais parler, c'est le palais de la bourse, où se trouve installée la chambre de commerce et d'industrie. Et que ce palais de la bourse, Louis-Marie Cordonnier, l'a conçu et l'a pensé comme une sorte d'écho à cette vieille bourse. Si l'on peut regarder l'image suivante, on va voir tout de suite comment, comment, voilà, comment moi j'ai conçu l'intervention dans ce site, c'était une sorte de réanimation, de remise en vie. Ce bâtiment était fermé, fermé au public, on accédait par une petite porte comme un trou de souris et on n'avait pas, du coup, cette relation très forte à l'espace public. Vous voyez la grand place, vous voyez ensuite ce fil rouge qui traverse l'espace de la bourse. Eh bien, son auteur, Louis-Marie Cordonnier, il avait imaginé que ce serait un grand hall qui accueillerait le public et que l'on pourrait même traverser. En l'occurrence, je n'ai fait que relire la partition, en quelque sorte, et essayer de la remettre en vie. Et tout le rez-de-chaussée qui avait été fermé, occulté avec des grilles, d'y installer des commerces, parce que les commerces, c'est la vie, parce que ça assure une continuité piétonne au niveau des rues et des espaces publics. Et ce que vous voyez là, c'est les différents types de flux, les flux publics, les flux professionnels, parce qu'il y a aussi toutes sortes de personnes qui travaillent dans ce bâtiment, et c'était évidemment très important. Si l'on regarde l'image suivante, on va y découvrir ce que j'avais appelé la place publique couverte au moment du concours, parce qu'il m'avait semblé que ce qui était important, c'était le vide. Le vide, parce qu'il est propice à accueillir toutes les activités qu'on peut imaginer. Alors, pour ma part, j'y ai vu installer évidemment des salons avec des entrepreneurs, avec des collectivités territoriales, mais j'y ai vu aussi une patinoire, j'y ai vu aussi un défilé de couturiers et de couturières. Enfin, j'y ai vu un certain nombre de choses, et j'imagine bien, et je l'espère bien, ça continue. Et vous voyez que cet espace, il est couvert par une belle verrière, mais il a une échelle d'espace public. Et donc, l'architecture, elle se vit comme ça, et c'est très important. La suivante va vous montrer comment cette place publique couverte s'intègre dans un bâtiment. C'est une coupe perspective qu'on avait réalisée pour essayer de montrer, comme dans une maison de poupées, comment la vie se déploie à tous les niveaux. Dans le sous-sol, un auditorium avec différents gradins rétractables, des bureaux du coworking, les bureaux de la CCI, et puis ce grand espace central comme un cœur battant qui peut accueillir toutes sortes d'activités. Donc, on a là un exemple parfait pour répondre à votre titre, « espace pour faire la ville ensemble ». Là, c'est effectivement conçu au départ comme un espace pour faire la ville ensemble. Le deuxième exemple que j'ai choisi, c'est la cité des électriciens. Pourquoi ? Parce que pour moi, le territoire du bassin minier, c'est un territoire en mutation, en transition. C'est un territoire extrêmement inspirant parce qu'il a vécu des chocs bien plus tôt que d'autres, qu'il a travaillé à s'en relever, qu'il a travaillé à inventer une autre perspective, un autre avenir. Et c'est quelque chose, du coup, de très inspirant, je pense, pour toutes celles et tous ceux qui s'intéressent à la ville et à l'espace public pour faire vivre ces espaces. Ici, vous avez la cité des électriciens, que vous voyez en couleur sur cette image, sur cette photographie aérienne. Et vous voyez qu'elle est là, qu'elle prend place, avec un système assez rudimentaire hérité de l'architecture agricole. C'est la plus ancienne. Elle est protégée au titre des monuments historiques. Elle a été ensuite protégée au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle date du Second Empire, donc presque 1850-1860. Donc, ça fait déjà un bail. Et ça témoigne déjà d'une architecture qui est durable. On nous parle beaucoup d'architecture durable. On a beaucoup parlé des corons ou des architectures minières comme des architectures qui n'étaient peut-être pas aussi qualitatives qu'on le voudrait. Et on est obligé de conclure, quand on visite tout ce patrimoine, que c'est un patrimoine très, très beau, très solide, très résilient, qui a duré et qui mérite évidemment qu'on s'y intéresse, qu'on l'entretienne. Parce que quand on n'entretient pas un patrimoine, eh bien, il tombe en ruine. Mais dès qu'on l'entretient, eh bien, on s'aperçoit que c'est un patrimoine extraordinaire. La suivante va vous montrer ce que sont ces architectures. Une architecture très simple, faite de portes et de fenêtres, faite de briques, construite en briques pour la plupart du temps. Et là, on a une page de cette histoire qui est une des premières pages. Mais cette histoire des cités dans le bassin minier, elle va se développer jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle avec toutes les étapes de l'histoire de l'architecture. C'est-à-dire que c'est une histoire en mouvement, en vie, de l'architecture de l'habitat dans le bassin minier. Et il n'y a pas que l'architecture de l'habitat, puisqu'il y a toutes les architectures des équipements, des équipements publics, mais aussi des équipements miniers, donc une architecture industrielle. La suivante, on va voir comment ces bâtiments prennent position sur le site. Et ici, on découvre à la fois ce qu'on appelle un baron, un bâtiment simple, on y découvre aussi ce qu'on appelle un carin. Pourquoi c'est intéressant ? C'est parce qu'on découvre que cette architecture, elle a sa propre langue, elle a son propre vocabulaire, qui n'est peut-être pas inscrit dans le vocabulaire de l'architecture française du CNRS, mais c'est une véritable langue, la voyette, et ainsi de suite, toute une sorte de mots qu'on ne connaît pas, quand on ne connaît pas ces lieux. Donc, c'est une véritable langue avec une grammaire, avec un système d'assemblage des éléments que vous voyez ici. Et si on regarde la suivante, on va découvrir la manière que j'ai souhaité utiliser pour y intervenir. Y intervenir en lieu et place d'un bâtiment disparu et y intervenir avec une architecture contemporaine, une architecture de notre temps, mais qui respecte et qui tisse des liens avec ce qui préexiste et qui respecte la volumétrie, qui respecte la matérialité et qui, pour autant, innove. Innove parce que ce projet a reçu un prix de la fondation EDF, le prix bas carbone, parce que ce bâtiment a été l'occasion de faire la démonstration que l'on pouvait construire une volumétrie analogue, ici, en l'occurrence, pour y faire un centre d'interprétation sur le paysage du bassin minier, mais qu'on peut faire un bâtiment analogue dans sa forme, utilisant des matériaux identiques, de l'argile cuite ici et vernissée, et qu'on pouvait répondre aux standards de l'environnement et de la basse consommation d'énergie aujourd'hui. On peut passer à la suivante et on va découvrir la cité, on va la découvrir dans son environnement et on découvre la cité des électriciens. Vous voyez l'implantation de ce bâtiment qui s'implante sur l'ancienne emprise d'un bâtiment qui a été démoli. Il y en avait un autre, il avait un bâtiment jumeau qui s'étendait sur la grande parcelle linéaire qui lui fait face dans la continuité. On a choisi de l'installer là pour ne pas complètement fermer le paysage, mais pour, par contre, s'installer à l'entrée du site. Et puis, vous voyez de l'autre côté de la rue une autre cité avec un autre dispositif d'organisation du terrain, d'organisation des jardins, d'organisation du système vierge. On découvre là une véritable langue avec des éléments qui constituent un ensemble. La suivante va vous montrer, avec ce document en noir et blanc et avec juste la cité des électriciens en rouge, elle vous montre d'un seul coup une variation sur toute une série de dispositifs typologiques qui partent toujours de la maison, de l'habitat, de la maison, de la famille, du mineur, comme l'élément de base constitutif qu'on assemble, ce dont différentes géométries, selon différents systèmes. Et j'ai choisi du coup, pour illustrer ce langage, cette manière de faire, suite à notre discussion avec Benoît, préparatoire à cette séance, j'ai choisi un autre dessin qu'on a tout simple, basique, qui va peut-être vous faire sourire, mais tout simplement, l'art d'assembler les briques. Parce que c'est bien ça dont il s'agit, c'est-à-dire qu'avec des briques positionnées de différentes manières, on construit un mur, c'est une des possibilités de mur, les variations sont quasi infinies, eh bien il en va de même avec les maisons, avec les formes urbaines, avec l'organisation. Et d'un seul coup, quand on commence à regarder ça de près, en retirant les lunettes, d'une forme de non-intérêt, ou de se dire c'est vieux, c'est en mauvais état, il faut changer tout ça, on se rend compte de la richesse de tout ça, on se rend compte qu'on a beaucoup à apprendre, y compris aujourd'hui, quand on pense la ville, quand on pense l'habitat, et que donc c'est une source de réflexion extraordinaire. Et pour conclure, j'ai choisi l'anneau de la mémoire, parce que tout simplement, cette fameuse colline de Laurette, elle n'aurait pas connu les combats qu'elle a connus, s'il n'y avait pas eu la ressource géologique, c'est-à-dire le charbon. L'enjeu de ces combats, je rappelle sur la colline de Laurette, 100 000 morts, entre Françaises et Allemands, l'enjeu des combats, c'est de contrôler le charbon, c'est le pétrole d'hier, le charbon. Donc, évidemment, ça donne lieu à des combats atroces, effrayants, et la fin de la guerre, voit toutes sortes de villes se reconstruire, notamment avec une tendance art déco, qu'on retrouve un peu partout, mais aussi des cités minières, avec des expressions de l'architecture art déco. Et là, vous avez cette vue, cette carte postale, que j'aime bien, au-delà du côté chromo recolorisé, mais de la foule qui vient, avec les cars qui sont rangés en haut, en bas à gauche, de la foule qui vient rendre visite à cette nécropole nationale, qui est la plus grande nécropole nationale militaire française, et qui est évidemment un lieu très fort, très prenant. Et quand il s'est agi de construire un mémorial international, l'objectif était de réunir tous les morts indépendamment de leur nationalité, alliés et ennemis d'hier, par strict ordre alphabétique, sans distinction de grade, de religion, de date, de disparition, eh bien évidemment, j'ai cherché à écrire un geste qui soit à la fois léger, qui ne porte pas ombre à cette nécropole nationale, mais qui s'impose. Et évidemment, l'horizontalité, mais très vite apparue comme la réponse de notre siècle, du XXIe siècle, c'est-à-dire par rapport à ce côté érigé de cette tour lanterne, comme l'étaient les monuments aux morts, là au contraire, de travailler avec une horizontale, quelque chose d'apaisant, d'apaisé, qui s'inscrive dans le site, qui respecte le paysage et qui constitue, comme vous le voyez ici, une sorte de tréunion entre la ville des vivants et la ville des morts. La ville des morts, qu'on peut qualifier de cette ville quadrillée à la manière des plans hypodamiens des villes grecques, cette grande nécropole nationale, et puis en bas, la ville des vivants, reconstruite, malgré qu'elle ait été détruite et qu'elle se trouva dans la zone rouge, les habitants ont voulu revenir et ont voulu y vivre et c'est formidable. Et du coup, il y a cette liaison entre les deux faite par cette forme géométrique, on va voir l'image suivante, qui vient faire ce trait d'union et qui parle de découvrir, réunis tous ces noms et de pouvoir aller en chercher un, à un endroit, par l'ordre alphabétique, d'une manière très, très simple et qui nous permet de découvrir ici, cette photo aérienne, nous permet de découvrir des visiteurs, sans doute, à la recherche d'un nom. Le premier nom, j'aime bien le dire, c'est un nom qui vient du Népal, à tête, c'est dire, la dimension mondiale de cette guerre et qui ne concerne pas que les Français, les Allemands et le Commonwealth, qui concerne les cinq continents. Et ce que j'ai voulu aussi faire, et c'est pour ça que ça rejoint votre propos, c'est de trouver le moyen d'y faire un espace où on puisse vivre avec émotion un rapport à ses aïeux, mais où aussi que ce soit un espace qui puisse être parcouru, vécu, je ne dirais pas habité, mais qui devienne un espace aussi de rencontre, d'une certaine manière, avec les morts, mais aussi avec les vivants. L'image suivante, à un moment donné, une célébration qui avait été, pas une célébration, pardon, un moment qui avait été donné à des jeunes dans les conservatoires de danse et qui, ça ne se voit pas là, je n'ai pas filmé malheureusement, mais qui font des mouvements selon une composition chorégraphique et vous voyez que d'un seul coup, l'anneau devient le lieu où le public s'installe. Et puis pour finir, simplement aussi le lieu de la célébration et je pense qu'aujourd'hui, alors que la guerre se déroule en Ukraine, et bien de voir aussi qu'il y a un moment où ce genre de monuments, ce sont des monuments qui apportent une forme de paix au public et qui lui donnent l'envie de venir y célébrer un moment important, la fin de la Première Guerre mondiale. Et là, c'est une de ces descentes aux flambeaux qui sont organisées par la communauté d'agglo et où vous voyez qu'il y a beaucoup de monde qui se réunit. Et c'est un moment intense et je dirais que c'est un moment qui témoigne la vision qui était celle du président de la région Nord-Pas-de-Calais, Daniel Percheron, à l'époque, il avait dit aux concurrents que nous étions « J'aimerais un monument qui fasse ressentir la fragilité de la paix au public. » Et à l'époque, on était un peu entre concurrents architectes à se dire « Bon, ben oui, enfin, bon, ok, il a raison, mais c'est derrière nous. » Et puis là, on se rend compte avec quelle brutalité et quelle violence, ça n'est pas derrière nous. C'est toujours là. Et que c'est le bien le plus précieux qui soit la paix et qu'il n'y a pas de paix sans mémoire et qu'il n'y a pas de création sans mémoire. Et je conclurai comme ça cette petite intervention de grands témoins. Merci de votre attention. Merci, Philippe. Écoute, très bon choix de nous montrer comment tu as tissé des liens, comment tu as aussi, j'ai bien aimé, replacer l'architecture comme cet art de la relation. et le rôle de l'architecte à considérer non pas que seulement le besoin, mais aussi le principe de réalité du déjà-là. Une petite question que je garde en suspens, si nos sociétés produisent des grammaires, on voit qu'elles se superposent. Tu as parlé de la reconstruction et de l'art nouveau. On pourra se poser cette question de qu'est-ce qu'on fait de ce qui nous a précédé, est-ce que ça nous interdit d'imaginer des choses de notre époque ? Et cette idée aussi que je retiens de la mémoire vive. Quelque part, on parle beaucoup de numérique et de mémoire vive aujourd'hui. Quelle est la vivacité de cette mémoire dans nos territoires ? Donc, ce que je te propose comme Céline Créqui, notre deuxième intervenante, Corinne Créqui, est un peu prise par le temps. Je voudrais la présenter, la remercier et introduire son propos en indiquant d'où elle vient. Corinne, elle est directrice générale des services de la ville de Rheim. Elle est aussi impliquée dans le fonctionnement de l'agglomération, mais c'est au titre de la commune de Rheim que, Corinne, tu vas nous présenter un peu une démarche qui vient du terrain et qui ouvre dans une posture très politique, très volontaire, cette idée de la démocratie participative comme base de la politique publique. Corinne, je te laisse la parole. On va dérouler le diaporama comme on l'a fait avec Philippe. Oui, merci Benoît. Bonjour à tous et merci de m'avoir convié à ce webinaire cette année qui est quelque part, je vais dire, la reconnaissance de tout le travail que nous faisons à la ville de Rheim. Effectivement, les élus portent ça, mais il faut dire que c'est certainement une part de courage de la part des élus de s'engager dans une telle politique. c'est aussi un changement de paradigme pour les équipes techniques de travailler avec les habitants. Vous verrez au déroulé que ce n'est pas aussi simple que ça d'associer les habitants à toutes les décisions que nous pouvons prendre. Et donc, j'ai choisi de vous faire cette présentation en vous expliquant quand même la genèse de cette politique aujourd'hui. et juste si vous voulez revenir sur la slide d'avant, parce qu'en fait, elle est sur, elle montre, voilà. Ça a commencé en fait, vraiment, en 2018 quand la ville de Rheim écrit un projet politique qui s'appelle Rheim 2032 sur lequel je reviendrai et pour lequel on s'adosse avec l'aide du CAUE d'ailleurs, une équipe d'architectes, d'urbanistes, il y avait aussi une composante environnementale importante pour venir se pencher sur la ville de Rheim et voir comment elle fonctionnait. Et d'emblée, on a désiré associer la population à cette étude et ce n'est pas une image, ce n'est pas seulement un dessin Oyez Oyez ensemble pour frisant notre avenir puisqu'en fait, on a travaillé avec une boîte de com qui faisait partie du groupement de commandes et qui a eu l'idée de mettre en place un triporteur dans la ville à ce moment-là et on avait ce triporteur qui s'est baladé dans les quartiers à la sortie des écoles, etc. pour expliquer qu'on allait consulter la population pour travailler à l'avenir de la ville de Rheim. Rheim 2032, son objectif c'est de passer d'une ville industrielle et minière comme vous l'avez dit tout à l'heure du XXe siècle je dirais même de la fin du XIXe siècle quelquefois à une ville en transition du XXIe siècle. Voilà l'ambition de Rheim 2032. Donc sur la slide d'après, ça vous explique en fait ce que c'est que ce projet puisque c'est du projet politique au projet urbain partagé. Le projet politique Rheim 2032 c'est en fait une maison en fait là vous ne l'avez pas symbolisé mais il faut comprendre la maison les fondations de cette maison c'est l'histoire de la ville son patrimoine son ADN qui est fait sur des paysages différents des paysages très urbains des paysages miniers des paysages agricoles des paysages forestiers puisque vous savez que vous ne le savez pas d'ailleurs c'est pas forcément évident de le savoir mais la ville de Rheim deux tiers de sa superficie c'est la forêt ce qui fait dire qu'on a deux maires à la ville de Rheim c'est l'ONF et le maire de Rheim les piliers les murs porteurs de la maison qui symbolise le projet c'est la ville moderne la ville dynamique et la ville ouverte donc la ville moderne c'était vraiment l'idée de travailler à moderniser tous les équipements de la ville mais surtout à la mutualiser parce que la particularité de la ville de Rheim c'est que c'est une ville rhizome qui comme toutes les villes minières comportait des quartiers des quartiers miniers qui se comportaient à l'époque comme des mini-villes en fait il y avait le puits de mine et autour du puits de mine il y avait les habitats la maison de l'ingénieur et tous les équipements l'estaminé etc. donc en fait la particularité d'une ville comme la nôtre c'est qu'elle est organisée en rhizome avec des quartiers miniers qui sont très éloignés les uns des autres pour certains et qui sont et la ville étant coupée en deux par une route départementale qui fait qu'on est plutôt une ville rue et qui est en plus coupée en deux par deux voies ferrées l'une Valenciennes-Lille et l'autre Valenciennes-Douet donc voilà il y a cette idée de modernité de la ville d'une ville dynamique en travaillant effectivement et en retravaillant un cœur de ville qui n'est pas centre-ville puisqu'on est plus une ville rue donc il y a un vrai sujet la ville ouverte parce que comme toutes les villes minières et comme tous les quartiers miniers ce sont quand même des villes à l'époque et je parle sous le contrôle de vos spécialistes c'est quand même des villes qui étaient assez renfermées sur elles-mêmes puisqu'on vivait en intramurose dans son quartier et ça a laissé l'exploitation minière a laissé évidemment des stigmates de grandes fragilités sociales toutes les villes minières sont quand même associées à des réalités toujours vraies aujourd'hui sur des fragilités sociales ce qui dit fragilité sociale dit quand même des gens qui se renferment sur leur quartier quelquefois même sur leur rue et ça la ville ouverte c'était pour nous extrêmement important d'y travailler je ne vous fais pas le dérouler de tout ce qu'il y a dans chaque ville parce que sinon le propos sera beaucoup trop long et c'est juste l'idée de vous expliquer ce que c'est que ce projet de ville a 20 ans la ville rassembleuse l'idée c'était vraiment aussi de vraiment travailler sur le vivre ensemble sur justement la revitalisation de ces quartiers et comment faire sens à la ville quand on a justement une identité aussi forte de ces quartiers c'est quoi en fait la ville de Rennes aujourd'hui et c'est tout le travail qu'on veut faire avec Rennes 2032 et la ville rassembleuse et bien en fait c'est le toit de la maison donc l'ADN les fondations les murs porteurs et le toit de la maison et à partir de là l'étude l'équipe d'Archie etc. a travaillé à partir de ce projet de ville et au travers de la participation des habitants et de ce que eux constataient au regard de leur regard d'experts et bien sur quatre projets qui étaient un chemin des écoliers et c'était plutôt de travailler vers un urbanisme d'itinéraire pourquoi ? Vous l'avez compris simplement pour faire sens à la ville c'est-à-dire relier tous les équipements et tous les quartiers de la ville par un chemin de mobilité douce pas que mais aussi des mobilités douces qui permettaient à un écolier de dix ans de pouvoir l'emprunter en toute sécurité et si un écolier peut l'emprunter en toute sécurité n'importe qui peut l'emprunter en toute sécurité la restauration de la grande place il y avait un sujet sur la place de la voiture mais pas que évidemment c'était comment on retravaille et comment on travaille finalement sur un centre-ville beaucoup plus élargi qui pourrait aller jusqu'à justement cette forêt qui est aussi identitaire de la ville la base de loisirs d'augmenter alors la ville de Rheim est dotée d'un parc de loisirs d'une base de loisirs qui est aujourd'hui en gestion par la communauté d'agglos et qui s'appelle le parc naturel loisir de la porte du Hainaut mais qui fait justement le lien avec cette partie très urbaine et la partie et la forêt et qui pourrait être augmentée parce que quand on regarde quand on prend de la hauteur sur ce parc de nature et loisirs on voit qu'à vol d'oiseau et par une liaison douce qui peut être reliée à la cité minière de Sabatier qui est une cité inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO puisque la ville de Rheim a des éléments classés au patrimoine mondial de l'UNESCO dont cette cité minière de Sabatier avec son église polonaise et son presbytère qui sont monuments historiques et qui sont aussi classés à l'UNESCO inscrits à l'UNESCO et il y avait aussi l'idée de mettre en place une vitrine économique mais ça c'est un projet qui a été abandonné donc de ce projet politique où on est arrivé à ce projet urbain partagé pour la slide ensuite voilà à partir de là on a commencé à travailler avec la population donc ça c'était 2018-2019 2020 a mis un arrêt un arrêt très important la crise sanitaire à stopper toutes ces démarches néanmoins les élus dans leur programme de 2020-2026 qui est en fait un maillon de ce chemin qu'on doit faire jusqu'à 2032 inscrivent effectivement la démocratie participative comme une véritable politique publique parce que d'emblée ils annoncent que la ville de demain sera une ville participative avec l'enjeu vous le voyez peut-être bien ou pas mais que ça doit être une ville qui met en oeuvre les démocraties locales qui a vraiment comme ambition d'échanger avec ses habitants en favorisant la participation mais la concertation et la co-construction de renforcer l'écoute le partage et de construire collectivement la ville et qu'elle ait le gage du bien grandir bien vivre et bien vieillir ensemble alors c'est des mots effectivement qu'on peut mais en tout cas cette volonté d'inscrire la démocratie participative elle est vraiment née de ce projet politique et de cette étude parce qu'en fait on s'est rendu compte que quelquefois les élus avaient des ambitions ou avaient des envies de faire quelque chose en ville et quand on la partageait avec les habitants et bien la vue des élus n'était pas du tout celle des habitants et donc l'idée là de la démocratie participative c'est bien de se faire croiser l'expertise politique des élus avec l'expertise technique des techniciens et l'expertise d'usage des habitants et au fur et à mesure de cette construction on a vu que quelquefois on avait bien raison et notamment et là je vais plaider la cause des femmes que l'espace urbain puisque je suis nous sommes entourés d'architectes cet après-midi l'espace urbain est très souvent voire quasi toujours masculin et que la place de la femme dans l'espace urbain est souvent très difficile à trouver et ça on a pu le constater avec les diagnostics en marchant qu'on a pu faire dans les différents quartiers de la ville donc après cette étude urbaine on a pu on a été on a été lauréat de l'appel à projet centre-ville centre-bourg de la région et on a aussi été lauréat de l'appel à projet national sur le plan de paysage et excusez-moi si vous pouvez revenir à la slide juste avant je suis désolée Céline de vous faire c'est pour juste vous expliquer l'appel d'offres et le lancement de l'AMO démocratie participante à partir de cet appel à projet régional et national on s'est dit qu'il fallait qu'on lance quelques études pour continuer à creuser l'histoire du centre-ville élargi par exemple mais aussi du plan de paysage et de la place du commerce en centre-ville et là on s'est dit ça va faire quand même pas mal d'études à mener et à chaque fois on va demander aux prestataires d'associer la participation des habitants et là on s'est dit on risque de partir dans tous les sens avec des prestataires qui vont venir avec leurs propres sous-traitants et avec leurs méthodes différentes et là on s'est dit ça ça va pas le faire ça va être beaucoup trop compliqué on va perdre les habitants et donc on a décidé d'aller chercher une AMO spécifique pour la démocratie participative puisque de toute façon on l'érigeait comme une politique et là on est allé chercher un bureau d'études pour travailler sur deux choses ce qu'on a appelé une étude socle comme vous le voyez en janvier-juin 2021 l'étude socle l'idée c'était d'aller chercher un spécialiste de la démocratie participative parce que c'est pas parce qu'on décide d'en faire et qu'on le décrète que c'est aussi facile que ça la démocratie participative ça ne se décrète pas ça se construit ça se construit avec des gens qui savent ce que c'est et surtout en formant en formant les élus en formant les techniciens en formant les associations qui peuvent participer et aussi en formant les habitants parce que on ne fait ou alors on se donne bonne conscience et on dit qu'on fait de la démocratie participative parce qu'on consulte ses habitants mais si on veut aller beaucoup plus loin que ça c'est pas aussi simple que ça et donc si on ne voulait pas aller à l'échec et puis souvent arriver en disant bon moi j'ai essayé d'en faire et puis ça marche pas c'est toujours les mêmes qui viennent etc et bien il a fallu qu'on creuse cette histoire et que l'étude SOC nous permette de dire qu'est-ce qui existe aujourd'hui quelles sont les instances en ville qui permettent de rencontrer les habitants pas seulement la ville mais les maisons de quartier le collège etc et à partir de là de s'écrire une feuille de route de qu'est-ce qu'on voulait écrire dans cette politique publique et donc on a travaillé sur un document cadre et on a beaucoup bossé il y a eu beaucoup d'ateliers qui ont été faits et ce qui nous donne sur la slide suivante cette feuille de route en fait on a décidé ensemble voilà que développer la participation citoyenne pas seulement sur les quartiers mais vraiment à la ville c'était il y avait plusieurs il y a 5 enjeux 10 objectifs j'ai pas envie de vous développer les 10 objectifs ça va être très audieux à mon avis on pourra y revenir si vous le souhaitez s'il y a des questions mais c'était vraiment contribuer à la transformation sociale environnementale et économique de la ville ça c'était un des grands objectifs le deuxième grand objectif c'était ou le grand enjeu c'était d'améliorer les politiques publiques en associant les habitants à leur définition parce que quelquefois on avait constaté on mettait en place des aménagements qui ne correspondaient pas aux aspirations aux besoins des habitants de permettre l'expression et le débat sur des sujets en jeu de redynamiser localement la démocratie parce que ici comme ailleurs on a des vrais enjeux d'abstention à la démocratie représentative et pour le coup il ne faut pas se faire d'illusions il y a aussi de l'abstention à la démocratie participative c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on décide d'en faire que les gens vont venir il y a des gens qui ne viendront jamais et ça il faut aussi le savoir donc ce n'est pas l'alpha et l'oméga la démocratie participative c'est juste un complément mais ça ne peut pas remplacer la démocratie représentative et faire émerger des initiatives d'habitants ça c'était aussi quelque chose qu'on avait envie de développer parce qu'on a offert de l'intelligence collective c'était extrêmement important pour nous donc voilà les cinq enjeux qui ont été définis en dix objectifs que je n'ai pas forcément envie de développer ici parce qu'on va rentrer vraiment trop et je pense que ce que vous attendez c'est plutôt d'avoir l'état d'esprit dans lequel on travaille et pourquoi on l'a fait donc sur la slide suivante il y a quelques exemples d'aménagements qu'on a réalisés avec la participation des habitants l'écoferme du Pinson c'est une ferme urbaine qu'on a mis en place dans le quartier de Sabatier sur une étude là en plus il y avait une étude spécifique qui avait été menée par la CAPH puisque la CAPH enfin la communauté d'agglo de la porte du Hainaut a pris la compétence sur plusieurs cités minières de son territoire de renouvellement urbain minier dans le cadre de l'engagement pour le renouveau du bassin minier et dans ce cadre là on a travaillé aussi sur des réalisations à viser de développement économique sur les quartiers et la ferme urbaine a été l'une des propositions qui a été mise en oeuvre avec la participation des habitants et qui travaille dans un esprit de transition bien évidemment de transition écologique etc. puisque l'objectif c'est de travailler à une production locale qui consomme le moins d'eau possible et qui travaille sur de la permaculture et qui fait de l'insertion puisqu'on travaille ça avec une association d'insertion ça c'est le premier exemple sur le quartier de Sabatier de ce qu'on a réalisé et que je vous invite à venir voir sur tous les tous les intérêts parce que c'est vraiment une réalisation très intéressante la deuxième que vous avez ici c'est sur le quartier de Vicoigne Vicoigne était aussi un quartier minier à l'époque il n'y a quasiment plus de stigmates à part le théorique et caché mais aujourd'hui tout l'habitat a été rasé mais le square de Vicoigne c'est une ancienne friche qui se trouve à côté de l'église et pour le coup c'est un bel exemple parce que celle-là les élus voulaient la transformer en un grand parking puisqu'il y a une école à côté et l'église et on s'est dit ok pourquoi pas un parking mais si on allait demander aux habitants ce qu'ils voudraient en faire de cette friche et en fait les habitants se sont emparés de cette thématique et on a travaillé aussi bien évidemment avec les prestataires et les habitants ont souhaité y voir plutôt un aménagement un lieu de partage où on a à la fois des aires de jeu entre guillemets pour les enfants mais on a aussi tous les bacs que vous voyez c'est la permaculture et on a un bout de parking mais l'essentiel de l'aménagement de la friche c'est certainement pas du parking et ça c'est une réalisation qui a été faite vraiment avec un collectif d'habitants qui a réuni à peu près une trentaine d'habitants et qui continue de faire vivre avec les services de la ville et par contre il faut quand même dire que tout ce qui est aménagement où on associe les habitants si les services de technique de la ville ne sont pas à côté pour les accompagner ça peut être vite ça peut être vite laissé à l'abandon ça c'était le deuxième exemple je crois que c'est les deux exemples qui ont été pris voilà la suivante c'est juste là pour arriver sur notre R-Lab donc là vous avez la ville de Rheim le R-Lab là qui est dans le petit cercle au milieu alors ça c'est le laboratoire d'initiative citoyenne on souhaitait vraiment symboliser la démocratie participative avec un lieu dédié ce lieu on l'a choisi dans un dans une dans un ce qu'on appelle le château Mabie qui n'a deux châteaux que le nom parce que c'est en fait une grande bâtisse et qui est située dans un très beau parc plutôt en centre-ville et l'idée là dans ce R-Lab c'était de pouvoir y convier les habitants et pouvoir échanger avec eux ce qu'on voulait faire en ville et donc la slide d'après la slide voilà la slide suivante vous explique comment on a commencé à faire vivre ce R-Lab alors il y a eu une grande soirée de participation citoyenne qu'on avait travaillé avec ce bureau d'études donc c'est le COPAS qu'on a retenu pour travailler avec nous sur un marathon des idées donc le marathon des idées a rassemblé 80 personnes avec pas mal de jeunes parce que nous on souhaitait aussi mettre l'accent sur les jeunes dans la démocratie participative parce qu'après tout la ville d'aujourd'hui ça sera la ville de demain ça sera la ville d'aujourd'hui pour eux dans 20 ans et donc on a mis en place une grande soirée c'était en octobre 2021 et on a travaillé avec eux sur des animations pour leur dire quels sont les projets que vous souhaiteriez voir naître à Rennes et donc la suivante montre voilà les résultats il n'y en a pas une entre deux non non ok alors donc là il y a les quatre grands sujets qui sont revenus sur le marathon des idées ça a été de travailler à des aménagements urbains mais un autre sujet ça a été un parc urbain en centre-ville que les jeunes voulaient travailler et là on a travaillé avec un groupe de jeunes filles pour justement confronter les regards des garçons et des filles sur l'aménagement d'un espace urbain et évidemment les attentes des filles et des garçons n'étaient pas du tout les mêmes et en fait les aménagements qu'on est en train de mettre en place actuellement sont essentiellement calqués sur le besoin des femmes des jeunes filles et des femmes sur cet aménagement d'espace urbain il y a eu également un événementiel que les jeunes voulaient porter à l'échelle de la ville qui est en train de se mettre en place aussi donc vous verrez que là je ne vous passe pas tout mais vous verrez sur cette page qu'on communique sur notre principe sur le Air Lab à l'aide de petites vidéos là vous avez une petite visio par exemple en haut sur Youtube que c'est que ce Air Lab mais on n'a pas que ça pour participer en ville on a une appli que vous voyez en bas à gauche c'est REM en un clic qui permet d'avoir énormément d'informations sur la vie quotidienne à REM mais qui comporte également un onglet qui est participant c'est à dire qu'à chaque fois qu'on a un projet on le met aussi sur cette appli en fonction des projets on choisit si on fait de la réunion publique si on choisit l'appli si on choisit l'enquête du site etc enfin voilà il y a plein de manières de faire de la démocratie participative en bas à droite vous avez tous les projets participatifs participatifs actifs pardon sur la ville que les gens puissent donc il y en a quelques-uns vous avez par exemple le parc du Château Thibault c'est ce dont je viens de vous parler avec ce groupe de jeunes filles on a la rénovation énergétique de l'école Anne Godot qui est un très gros projet actuellement qui est porté aussi de manière participative et je ne vous fais pas le détail vous pourrez aller voir si ça vous intéresse alors ensuite on ne fait pas que de la démocratie participative pour des aménagements urbains actuellement par exemple la médiathèque puisque je vois le projet de la médiathèque sur la slide d'avant qui est toujours voilà la médiathèque et vous actuellement on travaille à un projet culturel participatif et on travaille aussi à un projet de cohésion sociale participatif que nous mettons en place donc on a choisi c'est pour ça qu'on l'irige vraiment comme une politique publique c'est à dire qu'à chaque fois qu'on a une grande politique ou des grandes actions à mener qu'elle soit d'ordre d'aménagement urbain ou qu'elle soit de l'ordre d'une politique sociale on va chercher les besoins de la population pour répondre au mieux de leurs attentes et la dernière slide elle vous fait juste je pense le résumé de ce qu'est voilà la démocratie participative qui est une vraie politique publique merci Corinne parce que dans ton intervention on voit bien que si on parlait d'espace de lieu il y a bien avant toute chose une démarche une stratégie et puis j'ai noté en écho à l'intervention de Philippe Prost tout à l'heure qui parlait de vocabulaire de grammaire que vous avez eu le souci de mettre en place des mots de mettre en place une formation de mettre en place des définitions c'est à dire que quelque part il y a des prises de repères et est-ce que ces prises de repères existent aussi sur la réalité physique du territoire quand vous avez fait les parcours avec la population pour découvrir relire ce qu'était la ville aujourd'hui alors tu veux préciser ta question sur les repères en ville tout à l'heure Philippe nous parlait que nos territoires c'était des histoires qui se superposaient là on parle bien du rapport aux besoins des habitants d'aujourd'hui comment vous avez pu faire le lien entre ce qui a été conçu par le passé et les attentes pour le futur alors on a eu il y a eu différentes démarches j'ai évoqué tout à l'heure les diagnostics en marchant ça c'est une démarche qui est très intéressante de vraiment mettre dans la rue ou sur un quartier des habitants des élus des techniciens et en déambulant de se rendre compte de ce que les habitants vivaient en fait et de ce dont ils avaient besoin en aménagement urbain ou sur les logements etc par exemple on avait été très surpris sur la première étude sur le quartier de Sabatier de se rendre compte que les habitants avaient peur de la forêt nous on estime que c'est un atout qu'il faut s'appuyer dessus et en fait on se rend compte qu'il y a des habitants qui ont peur de la forêt et notamment évidemment toujours des femmes certains aménagements urbains auxquels on ne pense pas du tout on ne les regarde pas suffisamment au regard des femmes et il y a des endroits qui ne sont pas suffisamment éclairés ou pas suffisamment balisés où les femmes ont peur aussi d'utiliser donc on a eu le plan de paysage par exemple qu'on a travaillé là c'était pour changer le regard et là on a embarqué aussi pas mal d'habitants pour aller constater quels étaient les paysages de la ville de Rheim parce qu'en fait Rheim quand on regarde et si on interroge les gens c'est la forêt et c'est la mine et c'est la rue la départementale le paysage agricole par exemple qui existe bel et bien à la ville de Rheim est très peu connu le paysage de l'eau qui existe aussi moins que dans d'autres villes il est très peu connu aussi donc c'est vraiment ce travail là qu'on souhaitait faire aussi et en fait derrière tout ça l'idée c'est aussi de mettre en récit la ville et de retravailler pour redonner alors le sentiment d'appartenance à la ville il n'est pas facile c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les quartiers mais rendre de la fierté à une ville qui a été extrêmement détruite par l'histoire minière et par l'histoire sidérurgique puisqu'il ne faut pas oublier qu'on n'a pas de l'histoire minière on a aussi l'histoire sidérurgique ici à ces populations vraiment très fragiles c'était aussi un véritable enjeu alors comme on est dans une session où effectivement vous avez la parole donc Béatrice est à l'écran et elle regarde un peu les lignes de conversation que vous avez envie de poser et qu'on peut relayer donc je vous invite à le faire donc là je relayais un propos de Francis je pense que c'est cette idée de parler du récit et de remettre un peu les gens dans une perspective une trajectoire tu as répondu Philippe tu as peut-être en attendant que d'autres aient envie de poser des questions une réaction en profitant de la présence de Corinne qu'est-ce que ça te fait réagir toi qui connais le bassin minier et cette manière de travailler avec quelque part on fait vivre si j'ai bien compris une exploration partagée à travers les expertises de chacun des élus des techniciens des habitants on va sur de l'expérimentation et puis à un moment donné il y a un lieu c'est ce que je comprends l'air lab qui vient consolider un peu tout ça Philippe tu as peut-être une réaction par rapport à la présentation de Corinne moi ce qui m'intéresse c'est que de fait c'est une manière de parler d'architecture de ville de paysage de territoire et ce que j'aimerais savoir auprès de Corinne c'est est-ce que comment se passe la entre guillemets j'ai envie de dire la réappropriation ou la manière de comment les gens peut-être selon selon qui ils sont et d'où ils viennent comment est-ce qu'il y a différents types de comportements de réactions et est-ce qu'avec les plus jeunes puisqu'on voit sur une photo des enfants est-ce que c'est plus simple est-ce que c'est plus compliqué voilà des questions assez basiques oui alors on est assez assez surpris par exemple sur le air lab de l'appropriation que les jeunes ont fait de ce lieu par exemple les jeunes je dirais c'est la tranche d'âge des ouais c'est des 15 des 15-20 ans on va dire on a une junior association chez nous à REM et donc en fait ils savent maintenant que quand on leur demande ou quand on leur envoie une invitation ils savent que on va venir qu'on va discuter qu'on va proposer des choses qu'on va construire et que ça va se réaliser derrière en fait il n'y aurait rien de pire dans la participation citoyenne que de proposer des choses et de ne pas les suivre et de ne pas donner après au corps à ce qu'on à ce qu'on dit qu'on va faire voilà on dit ce qu'on va faire et on fait ce qu'on dit qu'on va faire voilà ça nous semble ça très important sur le square de Vicoine par exemple on a une une vraie appropriation du lieu vraiment les gens qui ont qui ont participé continuent d'y aller etc après on a d'autres sites qu'on a d'autres aménagements qu'on a fait et pour lesquels on a quand même du vandalisme parce que comme je le disais tout à l'heure tout le monde ne participe pas il y a des gens qui se font toujours un malin plaisir à vandaliser de toute façon les aménagements publics qu'on y fait mais au moins ça permet aux autres de se dire la ville a fait ce qu'elle pouvait elle nous a écouté elle a réalisé et après la ville elle ne peut pas tout contrôler elle ne peut pas tout gérer et c'est en ça que le lien en fait avec les habitants se renoue j'ai envie de dire quand on a des habitants qui s'éloignent des pouvoirs publics comme on le voit aujourd'hui et ce n'est pas d'aujourd'hui ça date de quelques années même presque de plusieurs décennies à un moment donné c'est intéressant de renouer ça alors après on tire les fils mais par exemple la participation citoyenne nous on la travaille à chaque élection c'est à dire qu'on fait une cérémonie de remise des cartes électorales à tous les jeunes mais on en profite pour y proposer des actions culturelles des scènes de théâtre ou des petites visios qu'on fait auparavant pour montrer aux jeunes en quoi c'est important parce qu'on a appris ça c'était intéressant on a appris avec le COPAS avec le bureau d'études qu'en fait tous les jeunes qui rataient le premier voire le deuxième rendez-vous électoral ne reviendraient plus jamais aux urnes et ça pour tous ceux qui s'interrogent aujourd'hui sur les questions de l'abstention je pense qu'il y a là une réponse déjà c'est qu'il faut vraiment qu'on fasse tous le boulot de renouer un petit peu en tout cas de faire toucher du doigt la réalité de la démocratie et de sa fragilité au regard des jeunes ok je me permets je me permets de t'interrompre étant donné que tu vas nous quitter bientôt il y a Béatrice a relevé quelques questions je lui donne la parole juste de préciser Francis Seleillier posait la question les documents présentés ne montraient pas trop de liens avec l'héritage et notamment l'héritage du sous-de-sol qui a été taraudé par l'extraction l'extraction minière donc voilà il souhaitait avoir peut-être un peu plus d'informations sur cet aspect et puis Delphine Niemanski qui aimerait bien savoir au sein du Air Lab qu'est-ce qui a été mis en place pour que l'espace favorise le faire ensemble de la ville que ce soit de l'aménagement du mobilier mais aussi bien aussi des méthodes parce que on voit qu'il faut un peu des deux et peut-être moi je rajouterais parce que c'est un savoir-faire peut-être assez rare en France le COPAS vous avez cité le nom quels sont leurs savoir-faire est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin dans ce savoir-faire pour faire vivre justement des lieux d'échange des lieux physiques comme des lieux citoyens oui alors je vais répondre tout de suite à la dernière sur le COPAS quand je disais tout à l'heure que ça se construisait d'abord l'animation d'un groupe d'habitants ça ne se fait pas comme ça il faut avoir des méthodes de travail des méthodes d'animation bien souvent il vaut mieux que les élus n'y soient pas parce que quand les élus y sont c'est toujours le réceptacle de plainte ou des choses comme ça et la parole est toujours plus libérée et les techniciens ne sont pas formés à ça non plus donc aller chercher des gens qui sont des experts et qui nous apprennent à nous aussi aujourd'hui moi j'ai des techniciens qui sont capables d'animer des groupes d'habitants c'est pas évident parce que les élus sont toujours un petit peu réticents à faire de la démocratie participative puisque quel regard les habitants vont avoir donc le COPAS d'abord nous a apporté une méthode nous a apporté de la formation et nous apporte les techniques et nous apporte un regard extérieur parce que nous on a bien souvent la tête dans le guidon et on est sur nos trucs et ça nous permet de faire des pas de côté ça c'est intéressant la question sur le sous-sol etc là c'est plus tout ce qu'on fait à Sabatier qui est intéressant de regarder on a par exemple actuellement un travail qu'on fait avec Faber avec Aréjardin avec la région qui travaille à la création d'une sculpture qui va rappeler justement les puits de mine et qui va être située à un endroit stratégique du quartier là où il y avait un chevalement auparavant et pour retravailler à ce travail avec les habitants on a aussi je réponds peut-être à côté de la question mais je pense que c'est intéressant de le souligner on a aussi un gros travail qu'on est en train de faire actuellement sur la notion du jardin puisque c'est une particularité du bassin minier tous les collègues qui travaillent dessus le savent bien et on travaille dessus parce qu'en fait on a décidé aussi de candidater au réseau des villes créatives UNESCO sur la particularité du jardin donc ça aussi après le sous-sol dégradé etc franchement dans la population moi aujourd'hui ça nous pose des problèmes à nous techniciens quelquefois mais la population moi j'ai pas l'impression du tout qu'elle 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 y trouve intérêt qu'elle y trouve je pense que d'abord parce que il y a un turnover il y a de moins en moins d'ayants droit et bientôt dans 5 ou 6 ans il y aura plus de il y aura plus d'ayants droit de la mine qui vivront dans ces cités minières c'est des logements sociaux et c'est justement par exemple le classement enfin l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO les gens ont beaucoup de mal à toucher ça du doigt et à voir quelle est la particularité enfin l'exceptionnalité la valeur universelle du bien c'est quelque chose qui leur échappe complètement et ça c'est vraiment un travail qu'on doit faire aussi ensemble ok écoute Corinne je pense qu'on en restera là sur ton intervention merci beaucoup je note en tout cas que sur ce dernier point qui rejoint le travail de Philippe et de la mission Bassin Minier avec laquelle on a toujours plaisir à travailler c'est trouver le moyen dans vos lieux et l'air lab semble être un lieu approprié qu'il y ait un espace de ressources et d'appropriation qui parle de ce vocabulaire de ces grammaires qui sont qui ont laissé des traces parce qu'effectivement le travail Benoît je n'ai pas répondu à l'aménagement alors il y a des tables des chaises il y a un grand écran etc et il y a plusieurs salles et en fait on aménage en fonction des besoins à chaque fois voilà j'avais oublié de répondre à cette question Benoît je voulais juste poser une question à Corinne avant qu'elle s'en aille est-ce que ça ça a été c'est susceptible peut-être qu'il n'y a pas assez le temps de recul pour en juger mais est-ce que ça a pu générer des vocations parmi les jeunes qui travaillent dans ces ateliers de venir je peux peut-être un jour être architecte paysagiste urbaniste ou autre chose qui travaille autour de la question de la ville alors je ne sais pas si ça effectivement pas assez de recul je vous le disais 2020 gros coup d'arrêt on a vraiment redémarré l'histoire l'année dernière en 2022 par contre je ne sais pas si ça suscite ce genre de de vocation mais en tout cas ce qui est sûr c'est que les jeunes qui s'impliquent dans les projets etc ça les fait monter en compétence il y a par exemple ce projet cet événementiel qu'ils ont décidé de mettre en place ils veulent le présenter devant la presse ils sont venus me voir la fin dernière en me disant ah mais il va falloir parler devant la presse et je leur ai dit mais si vous voulez je vous fais une petite présentation une petite formation de prise de parole en public et hop je vais les voir là et on va monter les jeunes en compétence donc je ne sais pas si ça leur donne ces vocations mais en tout cas ça les fait monter en compétence et leur regard citoyen je trouve on est quand même nettement aiguisé j'ai envie de dire très rapidement une dernière question une dernière réponse courte de notre collègue du département Simon Goudry architecte bien d'abord remarquer que la démarche de Rennes est volontariste donc il faut cela et ça a engendré des savoir-faire des investissements structurels et de fonctionnement et quelle évaluation c'est la question quelle répercussion positive immédiate est à venir éventuellement comment les mesurer alors chaque année on fait un comité de pilotage de un petit peu de bilan ancien donc qu'est-ce qui s'est passé en 2022 qu'est-ce qui va se passer en 2023 on remarque quand même qu'en 2022 on a touché près de 2000 habitants sur toutes les formes de participation donc via les questionnaires via l'appli via le site via le R-Lab etc 2000 habitants pour certains c'était des doublons donc on pense qu'on a touché environ entre 1000 et 1500 habitants de la population ce qu'on estime en un an et demi plutôt intéressant au regard de ce qu'on peut faire et j'ai et j'ai oublié de préciser que la démocratie participative et ça c'était important pour les élus de le comprendre et pour les techniciens c'est qu'il y a plusieurs phases il y a la phase il y a la formation simple il y a la concertation et ensuite il y a la co-construction et potentiellement la délégation nous on a aujourd'hui encore délégué aucun projet à des habitants on fait tout en co-construction ok Corinne un très grand merci on va te libérer et on aura plaisir à revenir vers toi à Rheim découvrir tout ce qui se passe au Château Mabille avec grand plaisir vous êtes les bienvenus pour tous ceux qui voudraient venir voir ce qu'on fait et comment on fait alors on va continuer notre merci Corinne on continue notre panorama et là on a invité parce que c'est eux qui invitent aux conversations on a invité Francis alors chez nous on l'appelle Francis c'est le professeur Mélié quand même professeur émérite de l'université directeur de la société géologique du Nord l'une des plus vieilles sociétés scientifiques de France qui a plus de 150 ans maintenant mais Francis est toujours son entrain et sa jeunesse pour nous emmener parcourir le territoire alors c'est une expérience que Francis va nous rapporter elle est en partie vécue avec le CIE mais pas que et elle est surtout issue d'un métier qui est celui du géologue Francis tu as la parole merci merci aussi pour cette opportunité je vais commencer en disant ce que j'ai improvisé tout à l'heure comme réponse à une demande de présentation en fait je suis architecte aussi mais architecte un peu à l'envers c'est à dire que moi je construis pas je suis mon métier c'est de comprendre ce que la nature a construit pour nous voilà sauf que pour le pour le comprendre il faut comprendre les règles de la construction et le seul endroit où on peut faire quelques observations pour le pour trouver pour comprendre et bien c'est la surface du sol et ça se fait quel que soit le costume comme vous le voyez là Jules Gosselet le fondateur de la Société Géologique du Nord qui est au-dessus au sommet du Mont des Récollets la Casselle est dans le fond et qui emmène ces quelques émules pour regarder le terrain parce que c'est l'observation de terrain qui est essentielle et qu'est-ce qu'on observe sur le terrain un certain nombre de caractères géologiques que nous devons apprendre à organiser classer comprendre les relations etc et ce qui nous est demandé en particulier dans ma spécialité de géo-structuraliste c'est à partir de ça de reconstituer l'architecture naturelle des couches en dessous du sol celles qui vont servir pour exploiter nos ressources les ressources qui vont nous faire vivre et puis de reconstituer aussi tout ce qui a disparu qui était au-dessus du sol et qui a été enlevé par l'érosion et ça ça nous rappelle que finalement un paysage ça se construit par l'interaction permanente entre le sous-sol et donc le sol c'est l'interface donc le sous-sol et puis le climat l'atmosphère l'eau qui circule en surface etc et il y a deux actions essentielles qui se déroulent c'est l'eau qui tombe et puis qui va ciseler les paysages et puis aussi de temps en temps l'eau au contraire apporte des sédiments donc c'est ce que nous on appelle de l'érosion dans le premier cas et de la sédimentation dans le deuxième cas et l'évolution des terrains ça se fait comme ça et donc au titre des ressources et bien par exemple l'eau est elle-même une ressource et non la précédente l'image la précédente s'il vous plaît voilà et l'image qui est là c'est justement un puits qui qui est encore visible au Mont Noir et qui montre comment alors on ne sait pas exactement quand ça a été construit mais au moins au 19e et 18e siècle c'était en place et c'était une technique que les habitants avaient mise au point pour drainer de l'eau qui s'infiltre dans les sables du Mont Noir et des monts de Flandre en général et les drainer par gravité pour aller récupérer l'eau à Bayeul la ville d'à côté qui est un petit peu en contrebas alors aujourd'hui les techniques ont changé maintenant on a d'autres moyens pour faire ça mais c'est absolument fondamental de comprendre comment l'homme a utilisé des situations à son profit pour pouvoir lui-même construire un certain nombre de marqueurs sur le sol et donc ce qu'on fait avec les CAUE on apprend à regarder c'est la méthode dite des traverses on va sur le terrain et sur le sol on essaye de repérer les marqueurs les différents marqueurs que l'homme a pu installer alors je ne vous embêterai pas plus avec la géologie mais cette image là vous montre qu'on observe les différentes couches de terrain c'est ce qui se passe là à droite sur la photo de droite et la photo de gauche vous montre vous donne une idée des règles parce que la nature ce n'est pas au hasard ce n'est pas complètement au hasard ça obéit à un certain nombre de règles dans un système de force dans lequel il y a le mouvement des planètes etc et vous voyez qu'à des périodes différentes au-dessus ce qui est marqué c'est de gauche à droite c'est 1 milliard d'années 195 millions d'années 80 millions d'années 100 000 ans et puis en dessous vous voyez les hauteurs des échantillons celui que vous connaissez c'est évidemment la falaise des trottats bien sûr et vous voyez qu'il y a un même mécanisme qui se répète à différentes échelles Philippe évoquait des échelles emboîtées tout à l'heure voilà un très très bel exemple d'échelles emboîtées dans les mécanismes dans le temps et dans l'espace voilà et donc la suivante donc nous ça c'est notre langage ce sont les éléments de notre langage et on se construit tout un vocabulaire autour de ça après pour essayer de décrypter l'architecture que je cherche à caractériser le résultat qui est en commun avec tous les gens qui sont autour de nous c'est justement le paysage qu'on voit et le paysage qu'on voit quand on a les falaises ici c'est la partie nord du pays de Côte avec la ville de Holt qui est là-bas au bout tout au fond on voit le début du Marquantère et bien on voit bien que ces falaises qui nous semblent immuables à l'échelle de la vie humaine en fait je parlais d'érosion tout à l'heure de temps en temps il y a un morceau de falaise qui dégringole et c'est l'érosion qui est active et c'est en fait la construction géologique qui se fait peu à peu à gauche la photo de gauche un paysage banal ben oui justement tous les paysages sont banals et donc ce paysage banal a ceci d'intéressant pour un géologue ou un géographe c'est que au milieu de la pâture vous voyez une espèce de tâche en fait c'est une source et s'il y a une source qui sort là c'est parce qu'au-dessus il y a du sable qui est perméable et qui contient de l'eau de pluie alors qu'en dessous il y a de l'argile qui empêche cette eau de descendre à l'intérieur du sous-sol et qui l'oblige à ressortir à l'extérieur et c'est comme ça que naissent les rivières les petites rivières qui vont donner les petits ruisseaux qui vont donner les grandes rivières donc paysage banal mais qui nous raconte quelque chose et en dessous paysage banal également on est sur ce qu'on appelle la montagne de Ouatt au sommet également sur un sommet local et là l'homme est venu construire un bâtiment un bâtiment spécifique un moulin c'est pas pour être vu il est mis là parce que comme c'est un moulin il va capter un maximum de vent et donc il va tourner au maximum et il est construit avec de la craie qui est la pierre qui est prise en dessous et puis il a un petit peu un toit d'ardoise bon ça ça vient d'ailleurs c'est pas ça le problème mais on voit bien là comment au fil du temps l'homme a utilisé des matériaux qui constituent les paysages et bien entendu on le voyait avec l'exemple on le rappelait avec l'exemple du charbon à Rennes tout à l'heure de temps en temps l'extraction qui est faite dans le sous-sol au bout d'un moment on s'en rend plus compte en surface mais il ne faut pas oublier qu'en dessous on a quand même fait des trous et qu'un jour ou l'autre ça aura des conséquences donc voilà il ne faut pas oublier ça et c'est là qu'on doit on doit rappeler notre boulot c'est entre autres de rappeler tout ce qui est lié les risques les enjeux etc la suivante merci alors là un document qui résume notre première traverse historique montée avec Benoît en 2004 et entre les collines de Flandre c'est-à-dire le Mont Noir qui est à droite et puis les collines d'Artois à gauche et cette balade que l'on fait qu'on a fait à plusieurs reprises et qu'on peut continuer à refaire nous permet la question qui a été posée c'est le puits qui est au sommet de la ville de Bayeul c'était un puits qui était artésien artésien ça veut dire que l'eau jaillissait toute seule au-dessus de la surface mais pour que l'eau jaillisse toute seule au-dessus de la surface il faut qu'il y ait un réservoir qui soit plus haut et c'est le schéma du dessous qui l'évoque et ce réservoir plus haut et bien c'est tout simplement la craie qui se trouve dans les collines d'Artois et l'ensemble de la couche de craie régionale qu'on appelle l'aquifère régionale et bien elle agit comme un tuyau et en fait les gens ne se rendent pas compte les habitants ne se rendent pas compte de la solidarité spatio-temporelle obligée à laquelle ils participent c'est-à-dire que l'eau de pluie qui tombe sur l'Artois c'est l'eau qui sera bue dans les robinets de Bayeul entre autres et environ entre 40 et 50 ans plus tard et inversement les gens de Bayeul n'ont aucune idée que l'eau qu'ils boivent c'est l'eau qui vient de quelques 40 ou 50 kilomètres en amont et qui tombe quelque part sur l'Artois donc ça c'est important la petite photo à gauche l'abbaye de Choc bon c'est pas très spectaculaire on fait mieux quand même comme abbaye mais elle est sur un petit tertre et ça c'est intéressant alors que ça paraît encore une fois totalement banale le point important c'est que la surface en bas est complètement plane parce que c'est la plaine de l'Alice et on a juste un tout petit tertre qui est combien 2, 3 mètres 4 mètres au maximum au-dessus et c'est sur ce tertre qu'une abbaye s'est construite au 11e siècle et pourquoi elle s'est construite là parce que à partir de là il y a eu du défrichage qui a été fait et qui a et l'assèchement du marais autour pour pouvoir commencer à cultiver et c'est un point où la vie humaine s'est implantée et s'est développée à partir de là j'insiste pas plus mais voilà un paysage totalement banal et un marqueur qui est qu'il faut décoder qui est le passant qui passe devant aujourd'hui il ne le sait pas forcément il faut pouvoir lui expliquer la suivante alors des traverses comme ça pour l'instant on en a sous le coude on en a deux qui ont été faites on en a une troisième qui a déjà été ébauchée mais qui mériterait d'être encore un peu plus travaillée et puis on peut en faire d'autres dans le tiroir on peut encore bien en sortir deux ou trois j'espère que je tiendrai le coup encore assez longtemps pour voir encore en monter quelques-unes comme ça et avec le CAUE le CAUE apporte l'intelligence de la mise en scène et de la diffusion et des documents explicatifs les documents pédagogiques pour aider à atteindre les divers publics qui sont intéressés à comprendre ce que représentent ces paysages banals derrière l'apparente banalité que peut-on apprendre à la fois sur le milieu de vie en général mais aussi sur la vie des générations précédentes voilà la suivante alors encore un petit clin d'œil on change un petit peu d'échelle ça en prend du recul les paysages banals également on l'a vu un petit peu là c'est Castel mais en carte ça devient intéressant parce que dans une carte réalisée pour représenter à peu près les paysages vers le XIe XIe siècle à peu près les archéologues se sont à un moment grattés la tête en se demandant pourquoi partaient de Castel des routes toutes droites comme ça alors tout de suite bon on dit ce sont les Romains etc bien sûr mais ça c'est plutôt dans le souvenir populaire mais ces routes qui ne vont nulle part qu'est-ce que ça veut dire et en fait si on regarde la route qui va vers l'ouest vers Castel vous voyez juste au-dessus de Watt vous voyez ce qui est écrit four à sel gallo romain de rue Mingant et en fait on s'est aperçu et c'est pas le seul endroit mais il n'y a pas très longtemps des archéologues ont mis en évidence un four à sel en fait ces routes permettaient d'aller chercher du sel à un moment où la mer était plus haute et à une situation où elle reviendra certainement d'ici un bon siècle à peu près et c'est-à-dire une situation dans laquelle le trait de côte il y a mille ans c'était à peu près la limite du trait blanc de la plage blanche entre avec le symbole du marécage au-delà c'est-à-dire là où s'arrêtent les routes et donc il est vraisemblable qu'à l'échelle d'un siècle à peu près un, deux siècles la mer reviendra assez naturellement tout à fait naturellement à ces niveaux-là la suivante alors un autre site alors là celui-là il est il est il est simple mais complexe en même temps on est en Belgique on est en haut à droite la photo que j'ai pris cette photo-là depuis Montgolfière juste en étant au-dessus de la frontière que représente l'Alice et la photo est prise en regardant vers l'ouest et donc on a en perspective on a les différents monts le mont Kemmel le mont noir ce sont les deux seuls qui sont indiqués là pour se repérer un peu mais les autres sont derrière et on s'aperçoit que ces monts ne sont quand même pas c'est quand même pas une barrière infranchissable et effectivement stratégiquement ça n'a jamais été une limite importante qui a marqué l'histoire et ça n'a jamais empêché le moindre envahisseur de passer par là et en revanche si on regarde la carte topographique qui est en dessous le jeu des couleurs accentue un peu l'effet d'obstacle et on voit bien cet alignement des monts de Flandre en jaune et rosé et il se trouve que la double flèche bleue elle souligne un endroit elle franchit un peu cette très légère levée de terre elle n'est pas très élevée cette levée de terre ça fait une différence d'altitude de quelques 40 mètres c'est tout 40 ou 50 mètres c'est tout mais de part et d'autre de là partent des ruisseaux exactement analogues à ce qu'on a vu tout à l'heure sur la photo de Cassel du Mont des Récollets et il y a un cours d'eau qui partait vers le nord-ouest vers Ypres qu'on devine à la limite de la carte et l'autre qui descendait vers le sud-est vers Comines vers la France et pendant le second empire il y a des personnes à une période où l'agglomération de l'île Roubaix-Tourcoing était en train de décoller du point de vue industriel et avait besoin d'avoir des contacts avec l'étranger le besoin s'est fait ressentir d'essayer de non plus descendre l'esco pour l'Alice et puis l'esco pour aller à Gans et puis rejoindre la mer à Anvers mais essayer de prendre plus court et de faire un canal qui passerait à travers le long de cette flèche-là et qui irait directement à Ypres et donc atteindrait la mer du nord à Dixmude un peu au-delà de Dixmude du côté d'Austande la photo en bas à droite montre une trace de cette tentative de canal qui a été faite et en fait ce canal a toujours été un échec toujours été un échec et vous avez à gauche au milieu à gauche vous avez une petite coupe un petit profil avec les couches géologiques qui sont en dessous et parce que au milieu du XIXe siècle et même jusqu'à jusqu'après la première guerre mondiale il a fallu les années 30 pour avancer là-dessus on n'avait pas les connaissances du comportement géotechnique des terrains on ne savait pas bâtir il y a un certain nombre de terrains sur lesquels on ne savait pas bâtir et donc le canal n'a pas n'a jamais pu être percé complètement parce que il n'y a jamais un ingénieur qui a réussi à à à tailler une tranchée qui soit stable en plus la ligne de crête jaune et rose qui est là a beaucoup tenté aussi les ingénieurs au moment du développement des voies ferrées pour pouvoir construire un pont là-dessus et faire passer une ligne de chemin de fer alors on voit sur le dessin qu'un pont a bel et bien été construit là aussi après quelques catastrophes il a bel et bien été construit on n'a jamais eu le temps de poser les rails pour les raisons évoquées avant parce qu'il n'y a pas de stabilité géotechnique et bien finalement le dernier effondrement du chantier c'était en 1913 et la société géologique du nord est allée faire une visite des lieux en juillet 1914 et donc elle explique un petit peu ce qui s'est passé et en dessous la photo en bas à gauche et bien c'est justement l'équipe menée par le CAUE et nos amis flamands qui est en train de visiter les lieux également mais ce projet a été abandonné et donc on voit bien qu'on a là on est dans la situation d'un relief absolument banal simple qui n'est pas un obstacle a priori mais qu'on a voulu aménager mais sans le connaître suffisamment et il ne suffit pas de vouloir et puis de mettre de l'argent pour faire un chantier il faut encore comprendre comment ça fonctionne comment ça peut être stable tout seul aujourd'hui on saurait faire mais il n'y a plus l'intérêt économique pour réaliser le chantier qui avait été prévu auparavant la photo en haut à gauche c'est pour rappeler le nom du lieu de Palingbeck voilà la photo suivante l'image suivante et bien c'est justement cette première traverse transfrontalière qu'on a réalisé au mois de mai dernier il n'y a pas encore tout à fait un an justement avec nos amis flamands pour faire un petit tour de part et d'autre de la frontière en démarrant du Palingbeck justement et en allant voir un certain nombre de lieux pour bien repérer justement des marqueurs et derrière la banalité reconnaître la qualité de marqueur à un certain nombre soit de construction soit de raté de construction c'est l'exemple du Palingbeck et c'est l'occasion de se demander pourquoi je n'ai pas insisté mais effectivement le secteur du Palingbeck c'est pour ça que je rappelais que c'était quand on y est allé en juillet 1914 rappeler que ce modeste ce très modeste il a quand même servi à épingler le front nord de la guerre 14 la première guerre mondiale qui a été accrochée là et qui est restée fixée là pendant presque 5 ans voilà donc d'autres traverses on aurait pu prendre d'autres exemples en région par exemple il y a des deux ou trois exemples où il y a eu des cours d'eau qui ont été déviés et qu'on a fait passer d'un système à l'autre c'est tellement ancré dans le ça paraît tellement banal que par exemple aucune carte ne montre aujourd'hui autre chose que la scarpe prenant sa source au nord-ouest de la race passant par race puis doué etc et moi qui suis arageois j'ai maintenant une conférence qui s'appelle non la scarpe ne passe pas à Arras tout simplement parce que un comte de Flandre au 9e siècle s'est aperçu que pour faire tourner le moulin dont il était propriétaire juste au sud de Douai il avait besoin d'un soutien en eau qui n'avait pas assez d'eau naturellement qui arrivait là et il s'est aperçu qu'il y avait un cours d'eau celui qui donne l'ascensé et qui passait juste deux kilomètres derrière il a donc fait une dérivation et c'est devenu tellement banal tellement simple que plus tard Philippe II d'Espagne l'a élargi pour en faire un canal navigable et depuis ce temps-là on considère que la scarpe prend sa source à Arras alors qu'en fait elle prend sa source justement du côté de Douai donc voilà des choses passent comme ça dans l'oubli alors qu'elles structurent aussi le territoire régional et c'est un dialogue qui doit être permanent entre les bâtisseurs et puis ceux qui observent simplement directement la nature et ses propriétés effectivement vous avez raison de passer la dernière image qui résume un petit peu la démarche voilà et qui évoque ce fait de cette nécessité de dialogue entre ceux qui lisent le paysage et puis ceux qui construisent qui bâtissent autour et il faut que ça marche dans les deux sens les exemples récents de stabilité de bâtiments dans le centre de la ville de Lille l'illustrent encore cette nécessité voilà Merci Merci Francis c'est tellement riche à chaque fois toutes tes interventions et j'ai la chance et le plaisir d'avoir pu à tes côtés faire accepter ce principe des traverses en 2004 lors de l'île capitale culturelle de l'Europe pour essayer de faire renaître cette idée du génie humain en lien avec le génie des lieux c'est pour expliquer cette relation et tu as très habilement réussi à nous parler des marqueurs qui nous parlent non pas du passé mais de ce qui est important de regarder pour construire le futur sachant que ton intervention s'inscrit dans cette idée on l'a bien vu avec la thématique de l'eau que les enjeux de l'adaptation au changement climatique et de la participation du public font tout l'intérêt de ces traverses voilà donc je ne sais pas s'il y a des questions que vous avez envie de poser tout de suite comme il n'y en a pas je propose à Philippe peut-être de réagir est-ce que tu avais l'impression que notre territoire pouvait aussi être regardé en tant que territoire de projet permanent dans lequel tous les enseignements sont attirés parce qu'effectivement c'est un grand palimpseste dans lequel une fois qu'on va sur le terrain avec un peu le sens de l'observation et puis de la mémoire mémoire du sol mémoire des hommes la société géologique du nord nous apporte 150 ans d'observation donc c'est quand même pas rien les dernières découvertes avec Francis c'est comment Vauban a détourné des éléments des sources non pas de la scarpe mais de la cambre pour alimenter le canal de l'Oise etc donc chaque époque a ses objectifs chaque époque a ses maîtrises techniques Philippe tu te rendais compte un peu de ça dans cette région je rappelle notre témoin Philippe Prost j'ai oublié je vais remettre mon micro oui moi c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup parce qu'évidemment je m'intéresse au temps aux temporalités et notamment au temps long qui nous fait prendre conscience de la toute petite place qu'on occupe dans la vie du monde dont il faut être conscient pour intervenir essayer en tout cas d'intervenir avec justesse je pense moi il y a quelque chose qui m'a frappé dans l'intervention de Francis et qui me fait me poser des questions parce que tout le monde parle de le plan de tel territoire pour 2050 pour 2030 mais tout ça c'est demain matin à l'échelle de l'érologie c'est même pas demain matin c'est juste quand on aura fini la visio et par contre quand il nous parle de à 100 ans la mer qui revient là où elle était alors là moi ça ça m'interroge parce que je ne crois pas alors je n'ai peut-être pas assez de capteurs je ne crois pas souvent entendre parler de ça c'est-à-dire entendre parler en termes d'aménagement du territoire du fait que dans les 100 ans on va se retrouver dans une situation qu'on a déjà que l'humanité a déjà connue et qui nécessiterait d'en prendre conscience immédiatement pour ne pas se retrouver une fois de plus à alimenter les chaînes de télévision d'information en continu parce que sinon c'est ce qui nous pend au nez et en fait voilà les faits sont là et ont l'air d'être avérés donc ça j'aimerais bien savoir ce qu'en pense Francis et peut-être aussi ce qu'en pense le directeur du CAUE du Nord est-ce qu'il y a des initiatives qui sont prises en termes d'aménagement du territoire d'aménagement des villes à l'échelle des 100 ans je rappelle que moi c'est une des choses pour lesquelles je milite à ma petite échelle c'est que l'assurance décennale et l'assurance trentenaire c'est de la rigolade ça veut dire qu'on ne construit pas durable et je vois que nos voisins britanniques se sont mis à édicter dans beaucoup de textes de consultations qu'ils lancent l'impérieuse nécessité que le gros oeuvre ait une durée de vie centenale ou centenaire comme on veut donc je me pose cette question des 100 ans et je la renvoie à notre spécialiste parce que lui peut-être qu'il sait ou toi Benoît peut-être que tu as des idées sur des programmes qui essayent d'anticiper les choses à 100 ans même si on sait malheureusement ou heureusement je ne sais pas que nous ne serons plus là je n'ai pas la prétention de prétendre savoir mais j'ai envie de dire bon vous noterez que c'est une boutade quand même j'ai envie de dire qu'un des moyens pour faire bouger la réflexion là-dessus et la prise en compte de ça c'est porter les mandats électoraux à 100 ans oui d'accord c'est peut-être un peu dangereux ça je ne sais pas je reconnais ces pirouettes Francis alors Philippe comme tu me questionnes d'abord dire que si nos traverses sont démarrées en 2004 en 2022 Francis le rappelait on a fait une sortie avec la province de Flandre occidentale et nos collègues du département il faut associer et on prolonge ça dans le cadre de programmes européens où on essaie de poursuivre à travers différents axes géolocalisés enfin liés à des territoires donc liés à des faits et à des observations physiques et à des besoins humains dans les futurs programmes européens un programme chapeau on va dire qui s'appelle Autopia et qui va nous renvoyer à ce jeu de l'observation et de l'aménagement avec des sites pilotes et on va essayer d'avancer un peu plus dans ce domaine là dire aussi que ce qu'on observe alors sur le plan du débat local dans notre société le fameux zéro artificialisation net fixé comme objectif par le gouvernement pour répondre aux attentes européennes nous amène à réfléchir sur l'occupation du sol et donc l'occupation du bâti et du coup ce que je trouvais intéressant pour faire le lien entre ton intervention Philippe et celle de Francis j'ai bien aimé le parallèle qu'on peut faire entre l'architecture le rôle de l'architecte et le rôle du géologue qui regarde l'architecture inversée l'idée qu'il y a des grammaires l'idée qu'il y a des mécanismes et l'idée qu'il y a des nécessités de comprendre ces éléments là si on veut arriver à les partager il nous faut des systèmes de représentation auxquels effectivement on est nous du côté du CIE très attaché parce qu'on se rend compte que les systèmes de représentation qui sont à mettre en oeuvre intéressent aussi bien le public d'un enfant qui va pouvoir apprendre sa géographie son histoire les mathématiques la physique par le biais de l'hydrologie ou le regard sur un bâtiment qu'un décideur un élu et on sait que les élus locaux qui sont aussi souvent des élus intercommunaux ils ont des choses à se dire entre eux et qu'effectivement la solidarité territoriale auxquelles sont attachées les échelles départementales ont à dire dans une culture qui dépasse nos frontières voilà donc je fais court pour faire une réponse appropriée mais qui peut me permettre s'il n'y a pas d'autres questions je vois le temps passer de reprendre la présentation que nous proposons du côté du CIE sauf si Philippe tu veux avoir une dernière réaction non c'était cette question des 100 ans qui m'intéressait alors tu y as répondu peut-être que Francis veut rajouter quelque chose oui je voudrais apporter une réponse un peu plus sérieuse quand même que ma boutade cette question là je suis tout à fait d'accord il faut sans arrêt essayer de faire réfléchir sur les aménagements surtout quand il s'agit d'une localité d'une agglomération il faut réfléchir à 100 ans c'est obligatoire sinon quand on voit toutes les discussions actuellement sur les constructions qui sont en danger le long du trait de côte je trouve navrant j'ai pas d'autres mots enfin c'est un mot poli celui-là je trouve navrant que les commentateurs de télévision nous annoncent des nouvelles en disant 20% du trait de côte est affecté par la mer mais non c'est 100% du trait de côte qui est affecté simplement il y a 20% sur lesquels on a mis en danger des installations voilà c'est pas pareil du tout et ça veut dire qu'on ne comprend pas ce qui se passe alors c'est ça qu'il faut comprendre c'est que les phénomènes naturels d'érosion et de sédimentation ils sont permanents ils sont discrets dans leur réalisation mais ils sont permanents dans le temps et donc pour revenir à la plaine maritime il y a en projet actuellement une zone c'était sur ma diapo une zone de grande industrie qui est prévue à côté de Bourbourg cette zone de grande industrie a fait l'objet d'une fouille par l'INRAP et le responsable de l'INRAP qui a contribué justement a bien recalé dans le temps à la fois l'arrivée de la mer puis le retrait puisque la mer est quand même venue une première fois après les romains et a contraint les galops romains à se retirer puis ensuite elle s'est retirée à partir du XIe siècle et elle revient progressivement depuis la fin du XVIIIe siècle ça a commencé et ça va durer pendant quelques siècles avant de reculer à nouveau bien sûr et dans la zone de grande industrie apparemment si mon collègue archéologue a bien compris toutes les installations ont été bâties en prenant des références de niveau de moyens marins 5 mètres au-dessus du niveau actuel donc on sait le sud-est asiatique nous montre amplement qu'on peut vivre sur l'eau encore faut-il s'en donner les moyens ok le temps passant je vous propose de passer à la dernière intervention qui sera dans notre vocabulaire on a parlé de panorama là c'est un fragment qu'on vous montre à travers le projet que porte le CIE dans son projet associatif donc on va prendre un peu de temps pour vous expliquer où nous en sommes et pourquoi nous en sommes arrivés là surtout donc on y va on déroule donc on va faire un petit retour sur la trajectoire du CIE l'idée de créer un dispositif qui fait pédagogie qu'on a essayé de mettre en place et de structurer et d'expérimenter bien sûr et puis l'idée de mettre en projet un espace d'interprétation qui serve l'ensemble des forces vives de nos territoires avec pour enrichir la réflexion mettre non pas notre proposition en isolat mais en relation avec le terrain et avec les autres lieux qui sont les lieux de pédagogie dans lesquels le projet se développe on a vu avec REM tout à l'heure et puis on vous parlera enfin de la programmation ou des dates à retenir avant de se quitter alors on a fêté les 40 ans du CIE du Nord en 2019 il a été créé en 1979 la loi sur l'architecture qui met en place les CIE est une loi qui date du 1er janvier 1977 et qui choisit de les positionner dans une situation d'association donc il faut retenir cette idée là le CIE c'est une association donc ça veut dire forcément il y a différentes composantes et ces composantes sont ouvertes au dialogue parce que on va voir très vite de quoi sont faits les objectifs du CIE alors les objectifs c'est cette loi de 77 qui porte une mission d'intérêt public avec quelque chose qui va parler tout de suite à nos deux architectes je pense à Francis bien évidemment mais à Philippe aussi l'architecture est une expression de la culture et Francis nous a dit c'est aussi au niveau du sous-sol l'expression de la nature donc tout ça est d'intérêt public dans la loi et rappelez que le CIE et là il y a souvent une confusion il n'a pas des missions il a une mission c'est écrit comme ça dans la loi elle est au singulier qui est de développer l'information la sensibilité et l'esprit de participation des publics donc on va retrouver après les déclinaisons d'informer de sensibiliser de conseiller et de former différents types de public mais la mission est au singulier et vous voyez qu'en 77 on est très moderne déjà on parle de l'esprit de participation la création du CIE du Nord elle est portée dans chaque département donc chez nous c'est le département du Nord qui a porté le CIE pour répondre à l'obligation légale de créer cette association dans chaque département de France pour promouvoir la qualité l'architecture l'urbanisme et l'environnement avec le souci c'est dans le texte permanent d'une adaptation aux particularités locales donc vous voyez bien qu'on n'est pas du hors-sol on est bien les pieds dans le terrain et notre terrain de jeu il a ses caractéristiques d'où toute l'importance de bien le connaître de bien le comprendre et c'est sur quoi on s'est attaché ces dernières années enfin dans cette diapo on va parler de la gouvernance collégiale avec un président qui est élu parmi le collège des représentants des élus locaux désignés par le département et un conseil d'administration qui est un peu un council à l'anglaise dans lequel on va retrouver les représentants de l'État des collectivités des professions des personnes qualifiées et des membres adhérents parce que c'est une association ouverte la slide suivante une fois qu'on a parlé de cette particularité va nous montrer un peu la trajectoire dans laquelle ce CIEC s'est agrandi et a fait évoluer son projet associatif à partir de ses expériences alors vous voyez que à gauche de la diaporama de la DIA est inscrit l'année de création 79 et on voit bien que là on va essayer comme tous les CIEU de France et de Navarre de découvrir quel va être notre rôle autour de ces verbes informés sensibilisés conseillés et formés auprès de tous les publics alors les publics grands publics à travers des expositions les scolaires à travers des ateliers les communes et les particuliers à travers des temps de conseil on voit bien qu'on a une organisation un peu en silo du CIEU par type de public mais je vous donne juste un petit chiffre repère si on veut sensibiliser les enfants dans un département comme le nôtre qui est l'un des plus peuplés si ce n'est le plus peuplé et le plus jeune de France on va retrouver 1200 écoles primaires publiques à peu près 210 collèges et 75 lycées autant vous dire que des ateliers dans les écoles on peut en faire en faire mais la satisfaction qu'on aura d'aller sur le terrain ne nous permettra pas de répondre à l'ambition la deuxième décennie 89-99 elle est importante pour nous parce qu'elle nous a rapproché des questions de commande publique et on a essayé avec le conseil d'administration de l'époque de proposer au département de mettre en place un cadre de réflexion préalable pour les communes qui souhaitaient développer une action sur leur commune ça pouvait être aussi bien des questions d'espace public que des questions d'équipement mais à chaque fois le CIE aidait avec l'aide d'un bureau d'études extérieures financé par le département de mettre en place cette photo on va dire ce regard sur la commune donc sur les 650 communes du Nord à peu près 400 ont joué de ça et ça a été pour nous une très grosse expérience que de travailler à mettre en situation les questions des élus en 99 précisément en fin d'année 99 le département se dit c'est une belle politique on va l'animer nous-mêmes et le CIE se trouve questionné dans des termes différents pour accompagner les villes fortifiées du territoire du Nord avec la question comment peut-on valoriser ces fortifications et là on rentre dans les programmes européens avec une idée de projet qu'on va soumettre à 19 villes et 21 partenaires au total dont le département prendra le chef de file de ce projet qui s'appelle Septentrion de la ville forte à la ville durable et vous voyez que là rentre l'idée qui est inscrite juste au-dessus du mot interprété c'est le mot série alors c'est assez facile à comprendre c'est que on a compris et c'est revenu à plusieurs reprises dans les propos de cette conversation la notion de grammaire est importante et on l'a redécouverte à travers le projet urbain que proposent les Vaubans les Ventecornes les Stivins qui sont les grands constructeurs des fortifications de ce territoire-là ça se traduit comment ? par des catalogues de grammaire pour poser un bastion il faut une zone humide si on veut faire face à un relief ça sera un ouvrage à cornes et tout ça s'exprime dans les plans-reliefs que Vauban a fait réaliser pour Louis XIV où l'on voit très bien l'idée de série et là on a trouvé une autre valeur pédagogique c'est-à-dire que derrière le récit qui mettait en situation les projets dans un territoire si on comparait des situations analogues on pouvait faire naître une pédagogie quasiment directe vous savez c'est le jeu des sept erreurs qu'on fait dans la comparaison de deux dessins sur lesquels on a introduit des modifications on peut y jouer tout seul donc on peut aller vers l'autonomie et du coup en 2010 on a trouvé derrière cette idée de la série la composante numérique qui nous a été offerte par les premières esquisses qu'on faisait sur comment on pouvait regarder le travail de Vauban dans des plans d'aujourd'hui et on a porté création d'un concept qui s'appelle espace-territoire alors que certains voient comme un outil mais c'est plutôt une démarche qu'il faut comprendre pour essayer d'animer faire interagir les publics les territoires et les thématiques alors le faire école on voit ici une photo de une version 1 de notre espace d'interprétation qui prendra place dans nos locaux au cours de l'année tout en papier en crayon et on voit que les enfants sont en première ligne vas-y on va dérouler cette partie là pour essayer de comprendre et je reviens à des propos de Philippe Prost que tout ce qu'on a à échanger avec nos populations qu'ils soient élus décideurs privés publics habitants techniciens on est toujours dans un jeu de relations qui nécessite d'avoir des mots alors je ne vais pas rentrer dans la complexité de ces mots mais ces mots vont quelque part nous permettre de comprendre qu'on peut s'en emparer et que dans toutes nos démarches on va utiliser je dirais certains éléments de vocabulaire qui ne sont pas si compliqués que ça si on réussit à les mettre sur la table et c'est ce qu'on a fait pendant une dizaine d'années page suivante alors c'est ces 10 ans qui nous ont permis de rentrer dans le fonctionnement du vocabulaire pour fabriquer grammaire et aller à la rencontre des publics et bien si la diapositive je la lis de gauche à droite je vais avoir vraiment au début cette relation du demandeur qui est ici dessinée en bleu et du petit bonhomme en rouge magenta du CIE qui va courir dans tous les sens sur le terrain c'est très enrichissant on est toujours au contact de situations passionnantes on met en oeuvre une expertise mais effectivement quand on s'en va c'est toujours la difficulté de savoir qu'est-ce qui reste et comment les choses se mettent en place alors on a rien que pour nous poser l'équation de 4 piliers le terrain donc c'est la deuxième boucle qui forcément doit trouver appui et va enrichir la ressource la ressource qui elle-même va produire à travers les situations de terrain qu'on rencontre et les problématiques des situations d'échange on va dire quelque part nos conversations d'aujourd'hui sont dans ce cadre-là et forcément tout ça est amené à être diffusé pour revenir après sur le terrain c'est-à-dire que quelque part si on situe notre conversation d'aujourd'hui elle est bien dans l'échange ça vient bien de retour sur le terrain que nous ramène que ce soit notre témoin ou que ce soit Corinne, Créqui ou Francis sur cette idée de partage qui nous permet d'être plus fort tous ensemble pour ça qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on utilise et qu'est-ce qu'on a imaginé c'est ce fameuse cette fameuse posture espace-territoire où le numérique va nous permettre de saisir ou de récupérer des informations et de les organiser dans un certain nombre d'outils qui sont disponibles dans cette solution espace-territoire inventée par le CIE du Nord développée par nous et partagée avec 10 CIE qui en portent la gouvernance aujourd'hui 9 précisément et une quarantaine de CIE qui l'utilisent avec des relations très très ouvertes et très enrichissantes parce que c'est le retour d'expérience de cet outillage qu'on a mis en place qui fait naître les évolutions de cette posture pédagogique donc on réalise deux fois par an des rencontres des utilisateurs d'espace et je crois pouvoir saluer nos amis de la province de Flondre Occidental qui sont régulièrement dans nos situations d'échange sur la pratique de cette posture-là alors les partenariats si le CIE peut prétendre avoir des compétences réelles dans son équipe nous n'avons pas l'ambition ou en tout cas la prétention de les avoir toutes et du coup la présence d'un Francis Mélié dans notre tour de table je le cite mais on pourrait citer derrière ça plutôt les structures la Société Géologique du Nord la mission Bassin-Migné les musées d'histoire les sites qui nous permettent de révéler des environnements alors il existe des espaces d'interprétation on peut penser au Cambrescope on peut penser à des sites historiques qui nous révèlent des environnements l'abbaye de Vossal ou d'autres donc les partenariats sont multiples il faut y joindre les professionnels les urbanistes les architectes les paysagistes qui sont très importants pour nous parce qu'ils nous rendent compte d'une pratique de terrain que nous n'avons plus côté CIE donc on a besoin de comprendre où est la commande où se placent les savoir-faire alors tout ça cette mécanique-là va prendre place dans des temporalités d'atelier l'atelier c'est quoi pour nous les ateliers au pluriel c'est ceux du CAUE donc vous avez des petits symboles qui montrent fédérer les acteurs c'est la petite main c'est le C la maison c'est le A d'architecture mais pour vraiment réenchanter les lieux de vie ça peut aller jusqu'à l'espace public en orange c'est la thématique de l'urbanisme qui s'exprime aujourd'hui comment refonder les villes et les bourgs et puis en vert l'icône nous montre comment les paysages de demain vont se façonner ou se façonnent déjà alors tout ça existe bel et bien dans nos temporalités de travail dans notre outillage dans notre relation aux partenaires mais nous n'avions pas d'incarnation dans un lieu et le CEU du Nord a la chance de disposer de la grande bâtisse du 98 rue des stations ancien lieu culturel créé par le GUE d'Institut toujours présent qui nous donne l'opportunité de créer une véritable maison du projet des territoires et je les mets au pluriel parce qu'on l'a bien vu que c'est une question de façonner des échelles et d'articuler des espaces et des temporalités et notre ambition elle est sur la dernière élément de la boucle de mettre en réseau ces maisons du projet ces espaces du projet ces parcours liés à la découverte et au projet et d'où effectivement l'intervention et l'invitation de Philippe Prost de Corinne Créqui et de Francis image suivante alors vous voyez là je boucle avec la petite image vous avez mis plein d'icônes dans tous les sens pour faire un beau poster du MacMond des mots et du vocabulaire qui touchent au cadre de vie et là on a essayé de le réordonner donc c'est tout petit à l'écran je ne vais pas les décrire mais on a compris que par exemple sur une carte de Vauban il parle de relief et bien on va retrouver quatre composantes qu'on retrouve aujourd'hui dans tous les documents d'urbanisme et de projet c'est la place dans un crayon à quatre couleurs du bleu et du vert le bleu c'est l'eau le vert c'est les composantes de nature et du rouge et du noir le rouge c'est l'image de la brique c'est nos lieux d'habitat nos habitats mais y compris les équipements et puis le noir ce sont les mobilités et on a trouvé à fabriquer à produire des cartes par exemple avec l'aide du département pour regarder à travers les époques pour lesquelles on avait une information fiable et bien de composer ces quatre couleurs ces quatre couleurs sont aujourd'hui utilisées dans tout notre réseau qui bénéficie de l'outillage de la plateforme espace territoire ça va dans les écoles ça va dans les la manière dont on peut décoder une situation de projet et quand le CIEU est appelé dans des commissions il a toujours ces lunettes à quatre couleurs qui éclairent le débat et permettent d'alimenter les choses je vais en prendre un autre cinq étapes tous les projets et c'est facile à retenir ces cinq étapes c'est les cinq doigts de la main ça va de l'envie donc du désir d'avoir ou de réaliser quelque chose qui doit se mettre en place à travers une démarche on a vu tout à l'heure Corinne Crecchi parler de la démarche de projet à REM puis de diagnostic puis d'orientation et de choix puis de la réalisation puis de l'évaluation donc on a comme ça décodé et toute notre approche pédagogique s'appuie sur ce vocabulaire mis en forme pour fabriquer grammaire pour fabriquer écriture collective vas-y alors c'est les différentes planches qui sont là montrent les couleurs que vous avez vues de nos pictogrammes et font le point on peut passer à l'image suivante sur si je prends le regard par époque et bien sur l'époque classique quelle est la ressource quelles sont les animations les jeux dont on dispose quelles sont les cartographies qu'on a pu recueillir ou développer ou interpréter avec nos partenaires et comment se passe et se prolonge cette dynamique d'évolution de ces composantes bâties et qui sont nos héritages de la ville d'hier si je prends une autre époque page suivante je vais retrouver l'époque industrielle dont on a parlé avec l'intervention de Philippe ou celle de Corinne à Rennes et bien effectivement quels sont les éléments et les composantes dont on dispose pour fabriquer un éclairage sur cette période ce récit du territoire qui est très présent dans notre environnement pas que départemental régional voire euro-régional image suivante donc ça nous permet aussi d'identifier les partenaires donc l'idée d'aller vers un espace d'interprétation est venue de l'utilisation qu'on avait déjà de l'espace que nous avait légué le Goethe-Institut avec un rez-de-chaussée dans lequel on pouvait accueillir plus de 200 personnes mais qui n'était plus conforme pour être un établissement recevant du public et donc avant qu'on ne ferme les lieux et qu'on engage des travaux qui ont été bien perturbés par le Covid et d'autres anecdotes de gestion de l'amiante on a fait un test grandeur nature avec différents publics sur comment effectivement par le jeu des couleurs par le jeu des époques par l'emplacement des marqueurs vocabulaire qu'a utilisé Francis nous pouvions aller au contact des publics et rendre dans un lieu permanent la possibilité de découvrir des enjeux des potentialités voire placer des valeurs d'exemple et des opérations qui nous intéressent comme témoins du champ du possible alors le lieu il est symbolisé par les petits schémas qui sont à gauche donc on voit qu'il y a un jardin on voit qu'il y aura dans la question de la ressource un meuble de ressources sur la thématique on a tout un environnement d'archives des 650 communes du nord on a aussi des boîtes à outils et puis des lieux sur lesquels on va pouvoir pousser de la documentation qu'on a développée maintenant en numérique image suivante donc tout ça pourquoi pour aller à la rencontre des publics bien évidemment parce que c'est parler aux gens travailler avec eux ce qu'on sait très bien faire et du coup on va essayer de faire vivre le lieu dans une polyvalence d'utilisation de l'espace dans lequel on retrouvera des revues de projets on retrouvera des moments d'atelier on pourra trouver aussi des temps pour accueillir le conseil ponctuel ou faire raisonner les uns et les autres sur les dimensions de jury de chambre de qualité qu'on essaie de mettre en place à l'exemple de ce que nos amis belges ont pu mettre en place à travers l'expérimentation Wimworm c'est plus qu'une expérimentation maintenant c'est une manière de faire en Flandre occidentale pour partager autour des situations de projets image suivante donc partager des valeurs d'exemple je le disais à travers des expositions des conversations des ateliers pédagogiques des temps forts bien évidemment on en a eu par exemple dans le cadre de l'île 3000 le lieu est à chaque fois identifié comme un beau potentiel pour parler d'architecture d'urbanisme et de paysage et donc à chaque fois on a pu faire rayonner tout ce qui est possible de voir d'observer et de partager à l'échelle de notre territoire départemental mais dans une dimension culturelle qui flouche à l'euro-région bien évidemment donc cette idée de faire réseau vous voyez là c'est l'équipe des CAUE qui utilise la plateforme espace qui était venue ici travailler avec nous pour essayer de tisser des relations et on a fini d'ailleurs par pouvoir porter des personnes tellement le tissage avec des fils de laine était costaud ce tissage des liens il se fait à travers cette idée qu'il y a un lieu qui est en cours de rénovation sur sa partie rez-de-chaussée mais qui fait réseau déjà par tous les contenus numériques dont on dispose avec l'ensemble des CAUE qui pratiquent avec les mêmes approches avec des groupes de travail on a plus de 400 groupes de travail et autant de contributeurs identifiés qui vont de la Réunion l'île de la Réunion ou de la Guadeloupe si on prend les plus éloignés des territoires des Domtom jusque la ville de Paris qui a développé un observatoire citoyen des arbres pour signaler les arbres dans le domaine privé donc le lieu aux 98 rues des stations un lieu connu dans le territoire accessible en métro sera amené bien évidemment à tisser des liens mais pas une toile dans laquelle on enferme mais au contraire des relations qu'on ouvre pour que chacun puisse bénéficier de l'expertise de l'autre image suivante voilà donc une maquette du projet dans sa réalisation du rez-de-chaussée donc on ne rentrera plus pour ceux qui connaissent la maison par le perron de gauche le perron de droite c'est celui du lieu le perron de gauche c'était l'entrée du CUE on va rentrer au bout de la cour en donnant alignement sur l'ensemble de la grande salle et des dispositifs qu'on va proposer à l'intérieur du rez-de-chaussée le CUE redescendant et se concentrant dans la partie front à rue avec son atelier des territoires et les étages quand on aura libéré les lieux devraient s'ouvrir pour accueillir non pas dans un esprit co-working ouvert à tous mais dans l'esprit et plutôt d'un lieu de partage et de coproduction dans lequel on pourra avoir de l'expérimentation des promoteurs qui viendront s'installer là prendre les lieux les occuper temporairement des jeunes architectes ou des jeunes concepteurs pourront y démarrer leur activité si on pense effectivement à faire naître une relation créative autour d'un CUE qui se positionne en réseau de cette relation au terrain aussi de sélection de projet avec cette grammaire et ces vocabulaires qui nous semblent si importants pour que les gens se comprennent à contrario des réseaux sociaux dans lesquels c'est les connexions entre les apports de chacun qui se font nous avons créé l'écosystème qui correspond à un dispositif pédagogique et qui fait sens parce qu'il est testé à l'échelle nationale et même transfrontalière donc on pense qu'on est sur des bons fondamentaux ils sont amenés à évoluer bien évidemment dans lequel par exemple avec l'université de Louvain-la-Neuve on a des perspectives de projets européens sur les questions de représentation et de dialogue avec la population pour que les habitants puissent rentrer dans des plans en relief du 21e siècle qu'on aura pu imaginer avec eux voilà je termine avec juste quelques dates ou un principe de rendez-vous avec le calendrier qu'on connaît de la réception des travaux donc réception des travaux qui aura lieu au cours de l'été donc on fera une inauguration je dirais de proximité pour en septembre pour le CIE ses administrateurs les voisins les entreprises qui ont pu collaborer décembre on espère faire une grande fête des partenaires du cadre de vie donc partenaires du cadre de vie avec ceux qui ont déjà leur enseigne ici on a eu la chance de pouvoir accepter l'arrivée de l'association régionale des urbanistes qui a choisi de mettre son siège ici aux 98 rues des stations il y a d'autres associations et structures qui ont déjà précédé donc on est plutôt dans une dynamique qui sera amenée à se renforcer et au printemps 2024 donc on sera véritablement dans le lancement du réseau parce qu'effectivement le lieu et la maison permettent de concrétiser et de rendre visible toute cette pédagogie active mais de la mettre en situation de relation et pas la garder pour nous c'est bien ça l'objectif voilà j'en ai terminé j'espère pas avoir été trop long un peu mais peut-être des réactions qui ont pu exister s'il y en a eu ou donner la parole à Philippe qui est toujours là pour peut-être apporter son regard critique sur cette démarche d'un CUE qui fait son chemin et qui espère être utile encore pour de nombreuses années Philippe si tu as ton micro oui 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 non non moi je suis je trouve que le projet est intéressant et pertinent parce qu'on voit bien que vous essayez finalement j'ai bien choisi mon titre tisser des liens c'est ce que vous essayez de faire et que vous faites déjà et que vous vous projetez dans une manière de faire qui existe déjà mais que vous faites évoluer en fait moi je n'avais pas conscience des quatre étapes là que tu as montré sur la diapositive de l'évolution des évolutions enregistrées par le CAUE par contre ce qui me semble toujours aussi important c'est l'existence des CAUE on sait qu'ils ont été à un moment donné un peu menacés et je trouve que finalement la loi de 77 c'était quand même une loi qui était visionnaire en réalité il me semble qu'on parlait à l'époque du ministère du cadre de vie ce qui était une approche beaucoup plus large que toutes les dénominations qu'on a trouvées ensuite et c'était une approche globale en réalité et je crois que c'est ça ce qu'on voit c'est qu'il y a eu déjà par le passé des visions plus globalisantes que ce qu'elles ont été ensuite et on essaye d'y revenir mais on voit qu'on a quand même un petit peu de mal à y revenir peut-être parce que chaque domaine s'est développé aussi beaucoup depuis cette époque de ces années 70 mais en fait ce qui est très important pour moi à mes yeux c'est d'arriver à articuler tous ces savoirs et à ce qu'ils deviennent transverses aux différentes questions qui sont posées et ça ça demande un travail aux professionnels ça c'est clair de tout poil de tout bord et de toute nature et ça demande aussi ce travail que nous montrait Corinne aussi ça doit aussi avoir son volet vers le j'allais dire le public non c'est pas le public c'est les habitants c'est les citoyennes et les citoyens mais c'est vrai que c'est une démarche qui se fait par 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 petite touche émanant de toutes sortes d'acteurs et notamment de CAUE et c'est pour ça que moi je prends d'ailleurs plaisir toujours à dialoguer avec les CAUE parce que je trouve qu'ils essayent d'avoir une vision un peu plus globale que d'autres acteurs qui sont concentrés les uns sur les monuments historiques les autres sur les abords les troisièmes sur le paysage et en fait vous essayez d'avoir cette approche un peu globale qui était le propre de la loi de 77 même si elle a placé l'architecture au premier plan alors nous on a regardé tout de suite très vite ce mot architecture expression de la culture délu de la loi comme élément architecture expression d'une société parce que c'est bien des savoirs des savoir-faire des besoins qui sont exprimés par l'architecture et qui renvoient du coup effectivement au rapport à la ressource qui est le grand sujet du moment de nos sociétés et puis ça renvoie d'ailleurs à la notion de patrimoine culturel de paysage culturel évolutif et vivant cette notion qui est maintenant beaucoup plus fréquemment utilisée pas uniquement pour le bassin minier d'ailleurs par l'UNESCO qui est sortie d'une vision un petit peu mise sous cloche qui avait son utilité pour protéger pour éviter la destruction mais on doit aller plus loin et on doit être dans une approche qui vise c'est un peu comme l'approche de la géologie et de l'aller-retour de la mer sur le trait de côte c'est la même chose c'est-à-dire qu'il faut être capable d'anticiper le futur en partant du passé mais il faut rester dans le présent alors qu'est-ce que notre présent qu'est-ce que sera le présent des générations futures c'est vrai que c'est des enjeux colossaux mais chacun à notre échelle je pense qu'on peut on peut essayer de s'y atteler c'est toujours des petites actions qui peuvent naître des choses plus importantes écoute merci Philippe je pourrais prendre ça comme mot de conclusion parce qu'on aime bien commencer à l'heure et terminer à l'heure donc merci d'une fois de votre présence à tous à Philippe à Corinne qui nous a quitté un peu plus tôt mais l'avait prévenu à Francis fidèle partenaire et je redonne la parole à Béatrice pour vous donner les futurs rendez-vous voilà donc j'ai parlé du cycle des quatre ateliers on va redémarrer un cycle de quatre ateliers le 13 juin où on va parler des espaces publics ce sera la conversation neuf ce sera suivi d'ailleurs on a parlé de trois événements quand le lieu sera inauguré et bien il y aura une conversation à chaque fois liée à chacun de ces événements avant d'arriver en 2024 à une nouvelle saison triennale alors vous ces ateliers c'était aujourd'hui fédérer les acteurs on redémarre réenchanter l'habitat et les lieux de vie puis refourner les villes et les bourgs puis construire les paysages de demain avant de terminer vraiment les trois années de notre saison vivre les territoires par fédérer les acteurs vous vous retrouvez évidemment comme les précédentes conversations l'arregistrement les carnets numériques toutes les interventions sur notre site internet rendez-vous le 13 juin voilà à bientôt à tous bonne fin d'après-midi et à très vite Philippe quand tu passes dans les terres du nord merci Benoît merci à toutes et à tous merci au revoir à bientôt à bientôt à bientôt et à bientôt